Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, débat sur la peine de mort. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, ça te parle ? Est-ce que tu voudrais en parler un petit peu en introduction ? Personnellement, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, c'est vrai que ça peut être... Qu'est-ce que tu appelles actuellement, par rapport à quoi ? Par rapport à tout ce qu'on entend parler, par rapport aux assassinats... Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis des années. Oui, mais bon, je pense qu'à mon avis, on pourrait, je ne sais pas, la remettre... Pas forcément la remettre entièrement, mais bon, je pense que souvent, il y a des peines qui sont condamnées. Il y a des personnes qui sont condamnées par rapport aux actes qui sont un peu trop légères, moi, je trouve. Tu trouves qu'il y a des crimes qui méritent d'être punis plus gravement que ça ? La peine maximale en France, il ne faut pas bien que c'est 30 ans, c'est la peine perpétuité. Est-ce qu'il y en a qui méritent pire, mieux que ça, 30 ans ? Est-ce qu'au bout de 30 ans, il y en a qui méritent de sortir de prison ? Est-ce qu'ils méritent d'être au moins à vie ? C'est une bonne question. Il y a de la perpétuité, mais c'est très rare la perpétuité. Je sais que la peine maximale, c'est 30 pour un crime, mais bon, on en avait parlé dans une émission de qualité, les différentes peines qu'il y avait pour les déliers, les crimes, c'était il y a deux ans. On avait fait là-dessus. Bon, maintenant, la grosse question d'aujourd'hui, au niveau de la peine de mort. Alors, pourquoi on va parler de ce sujet ? Parce que finalement, les Français reprennent goût à ce sujet sur la peine de mort. On va expliquer pourquoi. Déjà, je vais faire des chiffres. En décembre 1980, 61% des Français étaient personnellement favorables à la peine de mort. Ensuite, en juillet 1984, ils étaient encore 55%. En 1998, 50%. Donc, c'est quand même un Français sur deux. En septembre 2006, ça, c'est pas très loin. 25 ans après l'abolition quand même de la peine de mort. Donc, ils étaient quand même 42% des Français qui étaient favorables au rétablissement de la peine capitale. Et fin 2009, ils n'étaient plus qu'un tiers, c'est-à-dire 32%. Tout une fois, 32%, c'est quand même un tiers des Français. C'est quand même pas mal. Donc, il faut quand même le souligner. Pour réussir tout ça, les gouvernants qui devaient savoir bousculer la démocratie et agir en avant-garde éclairée, pour quelques mitterrandes de fois, parce qu'il y en a qui étaient contre mitterrands à l'époque, cette leçon d'audace était la seule chose à sauver du double septennat du président socialiste qui assuma son engagement abolitionniste au risque de compromettre son élection. Or, contrairement aux fleuves qui remontent rarement vers leurs sources, les Français reprennent goût à la mort au cours des quatre dernières années. Alors là, je vais enfin faire des chiffres qui datent maintenant, des chiffres actuels. Le rétablissement de la sanction suprême a gagné 13 points. Donc ça, ce sont des chiffres 2012. Entre octobre 2011 et décembre 2012, les partisans de la guillotine, de l'injection létale, de la chaise électrique ou de la lapidation sont passés de 35% à 45%, 10% de plus en 4 ans. Pourquoi ? C'est une bonne question. Est-ce que tu penses que c'est par rapport, comme toi tu dis, par rapport aux infos qu'il y a eu ces dernières années, notamment les viols pour les enfants, tout ça ? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de ça, parler de ça au niveau des infos. Est-ce que tu as là-dessus ? Tu crois que c'est à cause de ça ? Ou est-ce que c'est une autre raison ? On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne sais pas, moi, personnellement. Je pense qu'il y a de ça, mais je pense qu'il y a d'autres raisons derrière aussi. C'est parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, on est dans un monde qui est gouverné par la violence, au pire, sur toute forme de violence. Et après, ils s'aperçoivent que la justice est mal gérée. Alors, j'ai quelques pistes, si vous voulez, donc ceux qui m'écoutent, j'ai quelques pistes du pourquoi cette peine de mort progresserait. Par exemple, la progression de l'immigration en France, ce serait une des causes. Par exemple, c'était 49% en fin 2011 et 60% en fin 2011. Non, 49% en fin 2009. J'ai dit 2011, je suis trompé. 49% en fin 2009. Après, il y a eu 60% d'immigration en fin 2011 et 65% en fin 2012. Donc, cette progression de l'immigration, est-ce qu'on peut se dire franchement que l'immigration peut faire rétablir la peine de mort ? Moi, je n'y crois pas, ce n'est pas l'immigration, ça. C'est plus du racisme que de la peine de mort. Oui, c'est plus du racisme. Je penserais plus par rapport à du racisme. Mais après, je ne sais pas personnellement comment ça peut être dû. Mais oui, ça peut être l'une des causes aussi. La deuxième piste, et là, ça concerne l'année dernière, c'est concernant le mariage homosexuel. Il y a eu un recul du soutien au mariage civil des couples homosexuels. Il y a eu 58%, puis 60%, et à la fin, 52%. Est-ce que pour autant, est-ce que c'est ça qui fait pousser la peine de mort ? Il ne faut peut-être pas exagérer. Le mariage... Non, ce n'est pas personnellement par rapport au mariage. Ce que je pense, c'est plutôt parce qu'il y en a qui s'aperçoivent que maintenant, on peut se marier entre gens de même sexe. Et c'est peut-être ça qui leur fait peur. Et ils se disent qu'ils se basent par rapport à tout ce qui s'est passé, l'avenue du sida, qu'on va en revenir à chaque fois au même point. Oui, mais disons que malheureusement, les homos ont une étiquette, effectivement, là-dessus, par rapport au sida, par rapport au sida. Mais bon, on est des arriérés, en soi-disant. Je mets ça entre guillemets, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ce qu'on pense, c'est juste l'image qu'on nous donne. On a l'image encore d'arriérés, alors que l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale. Le sida, soi-disant, c'est à cause des homosexuels qu'on apporte au sida, donc il faut tuer tout ça. Or, que c'est faux. Que c'est faux, parce que c'est une bactérie qui est venue d'un animal, qui est venue d'un animal, c'est sur un test de singe qu'ils ont découvert par rapport au sida. Alors, j'ai quand même des réactions sur le chat en ce moment. Alors, il y en a qui disent que c'est un sujet sensible, mais il faut en parler, car encore trop de pays utilisent la peine de mort. Et il tient, entre autres, les Etats-Unis. Les Etats-Unis. Barack Obama, on pensait que c'était un président qui est pour l'égalité et pour les droits de l'homme. Il n'a toujours pas aboli. Mais est-ce que c'est le rôle de Barack Obama ? Je crois que non, parce que je crois que c'est le gouverneur qui décide dans chaque État pour les peines de mort aux Etats-Unis. Non, c'est à lui de prendre la décision de savoir s'il l'enlève aussi. Mais c'est plus compliqué, les Etats-Unis. Oui, il y a les gouverneurs qui décident de savoir s'ils la veulent ou ils la veulent pas. Mais lui, s'il décide de l'enlever, il doit convoquer tous les gouverneurs et en décider s'il l'enlève, il doit l'enlever. Alors, autre réaction de Jean, que je vous envoie un bonjour. Sur la peine de mort, la vie des gens est partagée. Pour certains, il faudrait l'interdire et pour d'autres, il faudrait la mettre en vigueur pour certains faits, comme les viols sur les enfants, etc. Alors forcément, les viols sur les enfants, c'est beaucoup, je pense que pour moi, c'est la première chose qui fait beaucoup, surtout aux yeux des parents, parce que quand c'est quand des parents qui voient ça, forcément, de suite, et puis on entend beaucoup, beaucoup parler. On fera tout à l'heure le débat. C'est surtout, effectivement, qu'on touche à un enfant, qu'on tue un enfant, parce qu'on parle de viol, mais on parle aussi de meurtre. Oui, il n'y a pas que sur les enfants. Sur les femmes aussi. Sur le viol en général. Sur les femmes aussi, il ne faut pas non plus exagérer. Donc voilà, je pense que c'est ça qui a fait plus remonter le pourcentage du pour, des pour, la remise de la peine de mort qu'autre chose. Je ne crois pas que c'est l'homosexualité. Je ne crois pas que c'est l'immigration. Ça peut être une des pistes, mais je n'y crois pas à ça. Par contre, ce qui peut être, ce qui peut être, voilà, c'est plus des crimes, c'est plus la montée de tous les crimes et les délits qui font pousser la peine de mort plutôt que la loi sur le mariage homosexuel et l'immigration. Oui, non, c'est juste parce que, voilà, c'est par rapport à tout ce qu'on entend au niveau des infos. Mais les guerres, elles sont pour quelque chose aussi. Justement, j'ai une question. Est-ce que franchement, on doit montrer aux infos, c'est une question qui me vient en tête, les infos à 20h, les enfants, les parents, ils mangent devant les infos. Est-ce que franchement, on doit montrer dans les infos, quand il y a pédophilie ou quand il y a meurtre sur un enfant, devant les enfants, est-ce qu'on doit montrer ça ? Les enfants, ils prennent peur quand ils voient ça dans les infos. Est-ce que franchement, on doit montrer ça comme image dans les infos ? Automatiquement, ils en prennent peur, mais après et plus tard, tellement qu'ils sont... Mais au lieu de faire peur, au lieu de montrer ça dans les infos, de mettre des sangs, des sanglots, tout ça, au lieu de faire des infos pour faire peur, on doit faire des infos de prévention. C'est-à-dire, sachant qu'il y a des enfants, beaucoup d'enfants qui regardent les infos, qu'ils adressent aux enfants, dire « Faites attention ci, faites attention ça, n'allez pas voir les inconnus... » C'est le problème des infos. Le problème, c'est qu'ils ont, depuis la liberté d'expression, depuis qu'ils sont autorisés à faire une liberté d'expression, ils ne mesurent pas les conséquences que ça peut avoir par derrière. Et après, ils se plaignent, et après, ils se plaignent qu'il y a tellement de catastrophes... Je ne pense pas que les guerres doivent... C'est la même chose. Les guerres, c'est vrai que ça concerne tout le monde, parce qu'imaginons qu'il y a une guerre qui se déclenche et qui s'arrive chez nous. Mais bon, de montrer du sang, de montrer des images qui... Déjà, on interdit les films le soir aux enfants, il y a des films de violence et tout ça, on dit moins de 10 ans, moins de 12 ans. Dans les infos, on n'avertit pas, même pas moins de 10, même pas moins de 12 pour des choses comme ça. Moi, ça me choque, personnellement. C'est qui se disent qu'ils sont les premiers de l'information et qu'ils n'ont aucune limite. Mais je pense que les médias, je pense que pour moi, les médias et les infos sont un petit peu sujets aussi de la peur des Français. C'est tout à fait ça. C'est les premiers visés, d'ailleurs. Donc, pour moi, on devrait aussi un petit pas... Je ne les attaque pas. C'est normal qu'on informe, qu'on dise des choses, mais ça, ce n'est pas totalement de l'information. Il faut qu'ils modèrent leur truc aussi. Au niveau des infos, il faut qu'ils puissent prouver que... Voilà. Au lieu de nous montrer tout ce qui se passe par rapport aux guerres, par rapport au machin... C'est... Oui, voilà. Alors, j'ai plein de plans. Il y a plein de réactions au niveau écrit. N'oubliez pas qu'il y a les téléphones qui existent. Ça, on verra tout à l'heure en plein débat. Il y en a qui dit qu'il faut des peines très sévères comme pour la récédive sur des viols. Il faut mettre du perpète incompressible. Jean qui dit ça, c'est sûr. Parfois, la justice est trop laxiste avec certains sous prétexte qu'ils ont un casé judiciaire vierge. Après, il y en a qui dit si jamais il y a erreur judiciaire et que la personne a été condamnée à la peine de mort et celle-ci exécutée. Voilà, c'est ça. En fait, voilà pourquoi... C'est un double tranchant. C'est un double tranchant. Parce que c'est vrai que, malheureusement, ça, c'est le débat contraire. C'est-à-dire que, maître... Imaginons qu'on condamne des innocents à la peine de mort. Ah ! Voilà pourquoi la peine de mort... Parce qu'en fait, si on veut... Il faut vraiment aller jusqu'à la peine de mort. D'une, il faut vraiment que ça soit prouvé à 100% que ça soit cette personne-là qui a fait du mal à la personne. Bon, les meurs, tout ça, c'est facile à repérer. Mais le viol, tout ça, il faut... C'est très difficile à justice. D'ailleurs, la peine de mort a été enlevée en 81-82. Je ne m'en souviens plus de la date exacte. Je verrai tout à l'heure parce que j'ai l'historique de la peine de mort en France. Je pense qu'il y a pour deux raisons. Les droits de l'homme. Parce qu'il y a un texte des droits d'homme qui dit que toute personne a droit à la vie. Et la deuxième raison, c'est justement pour éviter de... Comment dire ? De s'en prendre à des innocents. Imaginons qu'il y a des erreurs judiciaires. C'est vrai, quoi. C'est peut-être pour ça. Mais bon, on verra tout à l'heure. Ça sera débat. C'est comme la ferméra. Alors, non, justement, quelqu'un en a parlé de la ferméra. Il y a encore à la ferméra, les enfants qui se sont fait buter, hors qu'ils n'avaient rien demandé. Ils étaient en cours, ils étaient en classe. Il y en a un qui déboule, un abruti. Excusez-moi de parler comme ça, mais là, au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Je suis désolé, mais c'est complètement stupide d'arriver dans une école, de buter au moins des gamins avec des profs. Pour quelles raisons ? Ça va changer quoi pour lui ? Automatiquement, ça va changer quoi ? Ça va être soit perpète, ou soit il va se faire abattre direct. Alors, pour la ferméra, c'est les gens qui en parlent, mais ce n'est pas tout à fait comme tu dis. Pour la ferméra, c'est montrer en direct la fusillade. C'est malvenu, je trouve. C'est vrai qu'on ne montre pas ça. Voilà. En plus, au niveau d'une heure de grande écoute, je pense qu'ils parlent de BFM TV, parce que c'est vrai que BFM TV, c'est des chaînes qui passent en direct les infos. C'est vrai que c'est malvenu. On continue. On continue. Après, il y en a qui confirment en disant pas assez de prévention sur l'audiovisuel. Il y a de la prévention, mais c'est des tout petits spots qui durent une minute. Par exemple, contre le sida, contre le cancer, contre l'alcool, les cigarettes, tout le tabac, tout ce que vous voulez. Il y a de la prévention, mais c'est vrai que c'est très peu diffusé. En ces temps-ci, d'ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, personnellement, moi, la seule enthiste que j'ai, c'est que le CSA, moi, là, c'est par rapport au CSA. Là, ils mettent les programmations des films de moins de 18, de moins de 16, de moins de 14, de moins de 12, de moins de 10. Mais pourquoi, au niveau des infos, quand il y a des scènes comme ça, le CSA ne se met pas en disant « Attention, programme, l'info peut verter la sensibilité des plus jeunes et mettre un logo... » Et en plein repas. Et en plein repas. En plein repas, en plus. Ça fait plaisir. À 20h, c'est là où tout le monde mange. C'est là où il devrait, justement, le CSA, se dire « Merde, attends, il y a tout le monde qui est en train de manger, qui est à table, il y a les gamins, il y a tout ça. Pourquoi, au niveau des infos, on ne mettrait pas des logos moins de 10, selon la gravité, Ce serait dans la logique, parce que la logique des choses dirait que c'est... Je pense que ça irait peut-être beaucoup mieux. Autre exemple que Yonel me dit, c'est comme des affaires où un père de famille a descendu toute sa famille en faisant voir les corps. Et Yonel, par rapport aux infos, qui dit « C'est une heure de grande écoute. » Oui, certes, mais les enfants. Voilà. Et les enfants. Je parle au niveau... Quand on dit, par exemple, en heure de grande écoute, oui, un père a descendu ces quatre enfants avec sa maman dans le congélateur. Franchement, un enfant de 5-10 ans qui entend ça, moi, je trouve ça vraiment aberrant, personnellement. C'est très... Effectivement, c'est important d'informer. Je ne dis pas le contraire. Il faut quand même... Mais pas dans les grandes écoutes. Surtout pas devant les écoutes, pendant les repas, là où les enfants mangent devant. Ils font des flashs spéciaux, comme c'est comme ça. Ils font des trucs comme ça, comme il y a des nouveaux cas, comme ça. Ils peuvent faire un flash spécial vers 23h. On sait que les gamins, ils ont école le lendemain. On sait qu'ils sont couchés vers 21h30, 22h. Voilà. À 23h, 23h30, ils font un flash spécial en reprenant les infos qu'ils n'ont pas pu divulguer. Mais les journalistes, voilà, c'est le problème de là. C'est que les chaînes où ils passent les infos à ce temps-là ne sont pas dans cette optique-là. Alors, un petit peu d'histoire au niveau de la peine de mort en France. Pour l'instant, on ne fait pas dans le monde. On parle bien de la France. La peine de mort en France a bien été abolie en 1981. À l'époque, c'était Robert Badinter qui avait proposé cette proposition de là, le même, d'ailleurs, s'il y en a qui s'en souviennent, c'est le même ministre qui a fait, qui a arrêté les condamnations pour homosexuelité en France. Oui. C'était le même. Lui, c'est un grand homme, je tiens à le préciser. Alors, donc, faisant de la France aussi le seul pays à avoir procédé à des exécutions capitales tout en étant membre de la communauté européenne, ancêtre de l'Union européenne, contrairement à ce que rapporte souvent la presse, ce n'est pas Christian Ranucci, mais Amida Jandoubi qui était guillotiné le 10 septembre 1977 à la prison des Beaumet de Marseille, qui était donc la dernière personne à avoir subi la peine de mort en France. J'ai quand même, je voudrais qu'on refait un petit rappel de certains textes des droits de l'homme. Essayez de bien réfléchir à ça, et vous allez voir si ça peut vous aider au niveau de la peine de mort, tout ça. On parle bien des droits de l'homme universels de 1948, pas de 1789. Alors, le premier article, ça c'est tout le monde le connaît, article premier des droits de l'homme. On en a tellement, tellement bassiné qu'on l'a tellement dit plusieurs fois, je le répète, tu ne te souviens pas ? Tous les êtres humains naissent libres et égaux. Voilà. Donc, article premier, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ça, c'est le premier. L'article 3, qui dit que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. L'article 4, qui dit, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes les formes. L'article 5, qui dit, nul sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. OK ? L'article 6, qui dit, chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. L'article 7, qui dit que tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation et une telle discrimination. L'article 10, qui dit que toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit sur ses droits et ses obligations, soit sur du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Donc ça, c'est au niveau de la justice de l'article 10. L'article 11, toujours au niveau juridique. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assumées. Et nul sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituerait pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligée aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Ça, c'est l'article 11. Donc voilà, j'ai pris ça. Je n'ai pas pris tous les articles des droits de l'homme mais j'ai pris ça par rapport à la peine de mort. Est-ce que ça, est-ce que c'est normal ? Est-ce que tu trouves ça normal ? Oui, non. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est une déclaration universelle des droits de l'homme. L'universel, c'est mondial. Or, c'est respecté dans pas mal de pays du monde et je tiens à préciser en premier parce que les pays africains encore, on connaît leur culture et leur tout ça mais il y a bien un pays qui me vient en tête et qui moi, je ne trouve pas normal, c'est les Etats-Unis. Il y a des Etats encore là-bas aux Etats-Unis qui sont, la peine de mort existe encore. Moi, je ne comprends pas un Etat aussi ouvert qui est pour l'égalité et tout ça et encore, dans certains Etats, la peine de mort. Je ne comprends pas. Oui, mais ils sont, je ne sais pas parce qu'ils sont, je ne sais pas s'ils sont éligibles à certains, oui, parce que c'est les droits de l'homme universel et ça, ça fait pas mal d'années qu'ils ne le respectent pas. Ils l'ont signé parce que voilà, ils se sont dit ça ferait bien aux yeux des citoyens de signer un truc comme ça mais pour pas que ça soit respecté, voilà, c'est qu'ils s'en foutent complètement, personnellement. Donc ça, c'est dit. Donc si ça peut faire réfléchir les auditeurs par rapport à la déclaration universelle des droits de l'homme, essayez de méditer avec ça. Moi, je vais continuer à faire l'historique de cette peine de mort. Alors, je ne vais pas vous embêter dans les époques gauloises tout ça parce que ça irait longtemps. Bon, il y a eu l'adoption de la guillotine quand même qui a été en 1791. Le premier débat officiel sur la peine de mort en France date du 30 mai 1791 avec la présentation d'un projet de loi visant à l'abolir et son rapporteur qui s'appelle Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargot est soutenu notamment par Maximilien de Robespierre, révolution française. Cependant, l'Assemblée nationale constituante promulgue une loi le 6 octobre 1791 refusant d'abolir la peine de mort. Donc, à l'époque, il y a eu une proposition d'abolir la peine de mort. Ça a été refusé pendant la révolution. Ensuite, l'usage de la guillotine est alors généralisé pour toute mise à mort de civils. Seuls les militaires sont fusillés à l'époque par peloton d'exécution pour les crimes commis dans l'exercice de leur fonction. Plus tard, le 26 octobre 1795, la Convention nationale abolit la peine capitale mais seulement à dater du jour de la publication de la paix générale. Et avec l'arrivée de Napoléon Bonaparte, le futur empereur, la peine de mort qui n'en a pas été abolie non plus est rétablie le 12 février 1810. Donc, ça a été un moment parti et il est rétabli 1810 sous Napoléon. C'est compliqué. dans le code pénal d'ailleurs, qui prévoit quand même 39 cas d'application. Donc, il y a l'assassinat, le meurtre, l'attentat, l'incendie volontaire, le faux monnayage, la trahison, la désertion, etc. Donc, non, parce que je crois qu'à l'époque, il y a eu quand même 39 cas. Là, j'en ai cité qu'une dizaine à peu près. L'assassinat, le meurtre, bien sûr, étaient punissables de peine de mort à l'époque. Ensuite, il y a eu des tentatives d'abolition avortée pendant cette période des tentatives d'abolition de la peine capitale voient le jour. Elles échouent toutes aussi. L'opinion publique était hostile à l'époque. Ainsi, la commission du budget de la Chambre des députés vote en 1906 la suppression des crédits pour le fonctionnement de la guillotine. Ce vote vise à agripper la procédure d'exécution des condamnés. Et à partir de 1906, le nouveau président de la République à l'époque, c'était Armand Fallière, partisan de l'abolition de la peine de mort à l'époque, gracie systématiquement tous les condamnés à mort. Donc on a eu un président de la République française à l'époque qui a gracié les peines de mort. Oui, mais moi je pense qu'il aurait dû... Oui, tous, c'est un peu... Il aurait dû faire du... Parce qu'il aurait dû faire en sorte que... T'aurais préféré que ça soit du... Oui, selon les peines. Pour toi, t'aurais préféré que ça soit du cas par cas. Oui, plus ou moins. Parce que, attends, ça veut dire que dans ce temps-là, t'avais le droit de tuer, de faire un meurtre, de prendre la peine de mort et en fin de compte, quelques temps après, tu savais très bien que t'allais échapper. C'est un peu stupide comme raisonnement ce que j'ai, mais je me dis qu'il y a des actes qui sont... Alors, j'ai un autre exemple. 1906 toujours, le nouveau président que je l'ai dit. L'année suivante, 1907, la grâce accordée à l'ébéniste Albert Soleilande qui était un meurtrier d'une petite fille de 11 ans dans le corps, violée et poignardée, sera retrouvée empaquetée à la consigne d'une gare et dénoncée par une forte campagne de presse et renforce le camp opposé à l'abolition. En 1908, il y a eu Aristide Briand qui était à l'époque garde des Sceaux du gouvernement Clémenceau, soumets aux députés un projet de loi visant à abolir la peine de mort. Il y a eu plusieurs tentatives d'abolition de peine de mort. Il ne faut pas oublier que ça ne date pas que de 1981. Il y en a eu plein, plein à l'époque. Non, c'est en 1981 qu'ils ont décidé de la... Et malgré l'appui de Jean Jaurès qui s'oppose à Maurice Barès, ce projet est malheureusement repoussé le 8 décembre par 330 voix contre 201 et les exclusions capitales ont repris malheureusement en 1909. Voilà, donc à chaque fois ça a... Oui, ça a poussé et... Ça a... Abolition, puis ça reprend et puis on re-arrête, on reprend... Ça, c'est dans l'histoire. On va plus loin, on va vers la Deuxième Guerre mondiale. Le 24 juin 1939, il y a eu le président du conseil qui s'appelle Édouard Daladier qui promulgue un décret-loi supprimant les exécutions capitales publiques après le scandale de l'exécution d'Eugène Weinman. Celles-ci devront se dérouler dans l'enceinte des prisons à l'abri. Puis, après, sous la Ve République, nous y sommes, la Ve République, c'est la constitution d'aujourd'hui, 19 criminels de droit commun sont guillotinés en 23 ans. C'est-à-dire entre 1958 et 1981 date de l'abolition de la peine de mort. Il y a eu, pendant cette Ve République, 19 condamnations de peine de mort. Ce chiffre n'inclut pas les exécutions décidées par les tribunaux militaires sur le territoire français. Ceux-ci ont condamné à la guillotine pour activité criminelle et 25 membres français du FLN entre 1958 et 1961. Le 11 mars 1963, l'exécution du lieutenant-colonel s'appelait à l'époque Bastien Thiry qui était responsable de l'attentat du Petit Clamart contre le général de Gaulle fera de lui le dernier condamné à mort à être fusillé. Donc, la condamnation à mort par fusillade était arrêtée en 1963. Voilà. C'était la dernière peine par fusillade. L'exécution par décollation souffrait trois exceptions légales. Il y a eu les crimes contre la sûreté de l'État. C'est l'ancien code pénal à l'article 13. Les sentences prononcées par les juridictions des forces armées, c'est-à-dire la code de justice militaire de l'époque, article 336. Et enfin, le cas où les boîtes de justice n'ont pas pu parvenir au lieu d'exécution, ordonnance dès 3 mars et 29 novembre 1944. Alors, que s'est-il passé après 1968 ? On va y arriver petit à petit jusqu'à 1981. Les jurés écrivaient directement la peine de leur choix à la main. Le procès était une étape cruciale dans le sort d'un accusé dans la mesure où ni lui ni le ministère public n'étaient habilités à faire appel de la décision. Le pourvoi en cassation basé sur la forme était le seul recours judiciaire. Sinon, la composition et le fonctionnement de la cour d'assises étaient le même qu'aujourd'hui. Trois magistrats et neuf jurés tirés au sort étaient habilités à prendre la décision fatale mais l'avis du président jouait un rôle prépondérant d'autant qu'il était le seul des 12 membres de la cour ayant par la suite la possibilité d'assister à l'exécution. Donc, à l'époque, le juge assistait à l'exécution du condamné quand même de la peine de mort. Je pense que c'est pour le... Je pense que c'est pour les registres. Je pense. Et pour bien prouver qu'il est bien mort. Alors, bien que cela soit théoriquement possible, la peine de mort était presque jamais prononcée sans avoir au préalable été requise par le représentant du ministère public. L'avocat général et le juge d'instruction pouvaient parfois eux aussi assister à l'exécution respectivement en tant qu'officier du ministère public et du tribunal du lieu d'exécution. Selon des statistiques de 1968 à 1978, la peine de mort était requise en moyenne 15 fois par an et prononcée 3 ou 4 fois pour finalement être exécutée une fois tous les 2 ans. Donc ça, c'est des côtés de ces statistiques. Il y a eu plusieurs fois demandées mais au final, il y a eu une fois tous les 2 ans une exécution de peine de mort. Bon, ce n'est pas excessif non plus. Après, ça dépend du cas parce qu'on n'a pas non plus les termes exacts du pourquoi ils ont été condamnés. On n'a pas les détails de tout ça. n'empêche que la décision sur la peine était prise à la majorité simple. Cependant, il était posé au préalable la question des circonstances atténuantes pour chaque accusé. La réponse non exigeant d'une majorité de 8 voix au moins. La réponse oui à cette question étant incompatible avec une condamnation à mort. Il était communément admis que les votants ne souhaitant pas la condamnation à mort votaient oui ou tout du moins s'abstenaient. Pour réduire les chances que la peine de mort soit prononcée les 9 voix se prononcèrent contre l'atténuation dans l'affaire par exemple Ranucci contre 7 en ce qui concerne Patrick Henry. C'est un exemple. Il y a eu des pourvois en cassation et incarcération aussi. Le condamné à mort disposait de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation. D'après l'article 604 du code de procédure pénale abrogé en 2011 la cour était tenue de statuer dans un délai de 3 mois à compter de la réception du dossier c'est à dire en fait moins de 4 mois après la condamnation à mort bien que l'annulation d'un arrêt d'assises était toujours ce jour rare dans les affaires capitales il était au contraire plutôt courant auquel cas il était rare aussi que l'accusé soit condamné à mort lors de son deuxième procès Jérôme Carin étant un des rares cas par exemple ce que certains attribuent au mécontentement suscité par la condamnation à perpétuité de Patrick Henry quelques semaines plus tôt voilà alors quelle est la décision du président de la république en France alors à l'époque 80 alors c'était sous Giscard d'Estaing si je ne me trompe pas parce que Mitterrand a sauté l'abolition de la peine de mort il y a eu plusieurs présidents de la république il y a eu Pompidou le dernier président à avoir continué la peine de mort c'est bien Giscard il ne faut pas oublier De Gaulle Pompidou et bien sûr Giscard la femme Mitterrand qui a été le président à souhaiter abolir la peine de mort et qui l'a réussi pour ou contre on verra tout à l'heure donc selon la loi l'exécution de la peine de mort ne pouvait avoir lieu que lorsque la grâce a été refusée de ce fait même lorsque l'accusé ne sollicitait pas la grâce le président de la république examinait l'affaire et prenait une décision donc le président de la république a un rôle là-dedans au plus tard 6 mois après le rejet du pourvoi en cassation s'il n'y avait pas eu lieu pas eu de pourvoi en cassation la grâce était examinée aussitôt après la condamnation par exemple Jean-Baptiste Thiry qui avait été condamné à mort par la cour militaire de justice il n'y a eu pas le droit il n'a eu pas le droit de se pourvoi en cassation et fut exécuté 7 jours après sa condamnation à mort donc lui il n'a pas eu il n'a pas eu du tout la peine n'a pas fonctionné on va dire il n'a pas eu de remise de peine pas du tout le président n'était jamais seul lorsqu'il prenait la décision même si c'est toujours sa conviction personnelle qui avait le dernier mot il recevait des rapports de nombreuses personnes impliquées dans l'affaire et la loi exigeait que l'intégralité du conseil supérieur de la magistrature soit consultée dans tous les cas de peine de mort le bureau des grâces au ministère de la justice donnait également un avis motivé François Mitterrand qui était à l'époque ministre de la justice dans les années 50 avait recommandé à plusieurs reprises l'exécution au président René Coty donc c'est assez c'est vrai que c'est assez contradictoire parce que François Mitterrand qui était il était quand même pour la peine de mort dans les années 50 en tant que ministre mais après dans 81 en tant que président il a aboli il a souhaité abolir et ça a marché donc ça c'est bizarre donc le président le président qui s'entretenait il s'entretenait face à face avec les avocats de la défense donc l'avocat des condamnés la grâce constituant juridiquement un décret elle était donc soumise au contre-sing mais sur le paraffeur le décret de grâce était contre-signé à l'avance par le premier ministre et le ministre de la justice en revanche le rejet de la grâce n'était pas un décret mais une simple décision la signature du seul président suffisait donc à la rendre valide si bien que Georges Pompidou dut menacer de démissionner pour empêcher le général de Gaulle de faire exécuter Edmond Jouot donc voilà c'est une petite histoire que je pense que certains ont dû connaître ce paradoxe s'explique par le fait que pour les autres peines il n'est pas besoin de signer quoi que ce soit pour rejeter une grâce ne rien faire suffit et le condamné reste en prison mais en matière de peine capitale il fallait un document pour attester que la grâce a été rejetée et mettre en oeuvre l'exécution donc le faire contre-signer aurait été inept dans la mesure où cet acte n'était pas prévu par la constitution comme la grâce mais seulement imposé tacitement par l'ancien article 713 du code de procédure pénale alors lorsque la grâce était rejetée donc l'exécution avait rarement lieu plus de deux jours après que le président avait décidé de laisser la justice suivre son cours juste le temps pour que la guillotine fasse le trajet jusqu'à la prison donc avant l'abolition lorsque celle-ci ne servait pas elle était entreposée à la prison de la santé à Paris et l'exécution ne pouvait avoir lieu ni un dimanche donc le dimanche pas d'exécution mais éventuellement le samedi ni le 14 juillet pas d'exécution parce qu'il ne faut pas oublier que le 14 juillet c'est une date de la révolution n'est-ce pas ni un jour de fête religieuse donc les exécutions les jours fériés c'est un lundi ou en semaine pas d'exécution en tout cas ni jour férié ni fête religieuse ni 14 juillet donc la loi interdisait strictement tant que l'exécution n'avait pas eu lieu ou que la grâce n'avait pas été officialisée de publier dans la presse la décision du président ni même les avis du CSM alors d'ailleurs lorsque les personnes autorisées à assister à l'exécution ils étaient une douzaine se rendaient en silence vers la cellule du condamné il n'était pas rare que les gardiens marchaient en chaussettes à l'époque jusqu'au pas de la porte pour surprendre le condamné dans son sommeil dès la fin des années 40 il fut interdit de porter la main sur un condamné qui ne se rebellait pas puis après lui avoir notifié le rejet de sa grâce tout allait très vite on conduisait alors le condamné dans une pièce à côté de la cour où se trouvait la guillotine et voilà ce qui lui a été proposé donc je vais vous dire vous allez dire ce que vous en pensez il y a eu des propositions au condamné soit d'écrire une dernière lettre assez proche soit avoir une dernière déclaration à faire soit de s'entretenir avec un ministre du culte à l'époque qui recevait ainsi sa confession et lui donnait éventuellement la communion et quatrième possibilité fumer une cigarette et de boire l'alcool fort ça à l'époque évidemment aujourd'hui on ne conseille pas ça avec modération surtout alors toutes ces formalités accomplies il était alors remis à l'exécuteur et ses adjoints avec de la ficelle et non avec des menottes pour que ce soit moins pénible pour lui et éviter qu'il ne se blesse on lui attachait les pieds les genoux et les bras derrière le dos jusqu'au coude afin qu'il se voûte et que son cou présente mieux qu'au couperé on lui coupait éventuellement les cheveux pour dégager la nuque le col de chemise puis on rabattait cette dernière sur les épaules on portait alors le condamné dans la cour de prison vers la guillotine qui était dissimulée jusqu'au dernier moment puis placé sur la machine en quelques secondes le condamné était décapité donc ça ça fait un peu rappeler un petit peu la révolution française pour ceux qui ont bien vu les films tout ça vous imaginez un petit peu le truc et entre le moment où l'on pénétrait dans la cellule et celui où la tête tombait il s'écroulait généralement entre 15 et 20 minutes donc la condamnation ça a été rapide ça n'a pas été une journée ça va très très vite est-ce qu'on a des réactions sur le tchat pour voir ? alors réactions sur le tchat il y en a qui dit il faudrait que les présentateurs alors ça c'était pour tout à l'heure pour les infos il faudrait que les présentateurs des JT préviennent aussi quand il y a des images choquantes voilà donc ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est pas tort et il y en a qui rajout il faudrait sanctionner les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme mais là ça vient sur l'ONU et la ligue des droits de l'homme bien sûr aussi donc il faudrait comprendre personnellement je ne comprends pas je sais que les Etats-Unis ils ont une politique différente des autres mais ils restent ils sont quand même censés respecter les droits universitaires et donner l'exemple surtout moi aussi parce que je comprends je comprends certaines choses ça fait perdre la tête avec l'humour bon d'accord il y a Lionel qui nous fait un peu d'humour sur le moment pourquoi pas c'est ce qu'il vient de nous dire ça fait perdre la tête oui c'est dit ça c'est fait ça c'était donc la bêtise de 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 Lionel donc la France est quand même connue pour être le dernier pays d'Europe occidentale et de la communauté européenne à avoir aboli la peine de mort et avoir procédé à une exécution donc quand même et la France a mis du temps par rapport aux autres pays européens il ne faut pas l'oublier ça veut dire que les autres pays ont mis on va dire les 12 pays de l'époque de l'Europe l'Allemagne l'Angleterre tout ça ils ont mis le pays dernier pays est-ce que tu trouves ça normal pour un pays des droits de l'homme bizarre moi personnellement c'est un peu bizarre aussi mais bon pourquoi pas mais bon est-ce qu'on arrivera à savoir le vrai déroulement alors si j'ai les exécutions alors j'ai les dates même et j'ai même les noms des dernières exécutions en France et bien comme ça on va voir ce que ça donne donc n'oubliez pas que c'était les lois de l'époque jusqu'à 1981 c'est pas les mêmes faut bien vous situer à l'époque faut pas vous dire que les lois de l'époque c'était pas les mêmes d'aujourd'hui c'est juste pour vous mettre une image donc le crime criminel c'était Jean-Laurent sous la présidence de De Gaulle il a été condamné le 11 mars 1969 à Amiens pour deux meurtres d'enfants jusque là normal pas normal non mais c'est tout à fait normal qu'ils prennent la peine de mort automatiquement donc toi tu te trouves normal ah ben moi c'est tout à fait normal c'est normal donc allez-y pour les chats si vous voulez réagir n'hésitez pas Roger Bontemps sous Georges Pompidou 28 novembre 1978 alors 1972 pardon 78 c'était autre chose donc le 28 novembre 1972 preneur d'otage est jugé complice des meurtres de Buffet purger une peine de 20 ans au départ est-ce que c'est mérité ? la peine de 20 ans oui la peine de 20 ans mais après la peine de mort je ne suis pas est-ce que ça franchement est-ce que ça méritait jusqu'à la peine de mort ? non la peine de 20 ans c'était suffisant voilà vous voyez vous voyez que si on remet la peine de mort tout va revenir il n'y aura pas que les exécutions des meurtres est-ce que ça ne pourrait pas être fait au cas par cas ? ça je ne sais pas je ne pense pas que ça va être possible ça alors Ali Ben Yannès en 1973 à Marseille condamnation pour meurtre d'enfant ah bah ça c'est logique ensuite Christian Ranucci en 1976 à Marseille pour enlèvement et meurtre d'enfant vous voyez c'est toujours les mêmes enlèvement plus meurtre là oui là c'est oui voilà Jérôme Carin sous Valéry Giscard d'Estaing le 23 juin 1977 pour tentative de viol et meurtre d'enfant vous avez vu c'est beaucoup beaucoup sur les enfants ok ça il est les dernières condamnations Gégé je crois qu'il m'appelle en ce moment allo allo Gégé et comment tu sais que c'est moi parce que je vois ton numéro voilà comment tu vas ça va ça va sans plus bien rentré bon je suppose que oui bien rentré oui oui est-ce que est-ce que tu je suppose que t'as pas mal de réactions là dessus oh oui alors je t'en prie fais-toi plaisir ça c'est la première lettre ça c'est la première lettre de l'alphabée bon premièrement j'ai une question à te poser oui t'as un gosse devant toi oui tu te mets à la place du violeur oui t'as un gosse devant toi qui pleure est-ce que tu aurais le courage de le prendre pour le violer bien sûr que non déjà d'une bon déjà d'une déjà pour moi il faut être inconscient moralement parlant pour violer un enfant déjà d'une donc il faut être complètement déséquilibré mental t'as bien dit déséquilibré mentalement pour violer un enfant déjà d'une ça c'est dit ça c'est fait ensuite est-ce que j'ai eu l'histoire sur un truc une gamine de 3 mois de souris est-ce que tu vas la violer non bien sûr que non bon alors pour moi pour ces gens là la peine de mort et bien c'est dommage ils devraient la remettre pour c'est à dire toi t'es vraiment pour pour d'ailleurs je crois oui oui pour eux mais uniquement pour ça alors imaginons qu'on remet la peine de mort en place est-ce que est-ce que t'es à conscience qu'il y a les autres condamnations qui peuvent être revenues qui peuvent revenir aussi il n'y a pas uniquement sur les viols et les bons enfants parce que si on remet la peine de mort tous les autres crimes et délits vont ah mais oui mais alors vous préférez qu'un gosse de 3 mois à 10 ans ou 11 ans soit violé massacré pour le dire de sauver quelques assassins je crois non mais je n'ai pas dit je n'ai jamais dit qu'eux ne méritent pas la mort je n'étais pas dit ça mais il faut aussi prendre conscience que si on remet la peine de mort que tous les crimes et les délits seront concernés et non uniquement le viol et les meurtres c'est ça que je voulais faire comprendre oui bah non c'est un autre pour les viols et les meurtres oui mais après si on remet la peine de mort déjà la France va avoir des soucis au niveau des droits de l'homme on va avoir des soucis au niveau de l'Europe on va avoir des soucis mais alors écoute tu parles des droits de l'homme oui ok c'est là mais est-ce que tu crois qu'on demanderait l'avis aux gosses eux ils ne diraient pas comme moi ils diraient qu'on le tue qu'ils disparaissent et qu'on n'en parle plus non mais je sais je sais tu parles des droits de l'homme homme mais les droits de l'enfant les enfants là ils ne pourront jamais devenir hommes c'est pas possible la plupart ils en meurent oui mais je sais c'est normal toi alors Lionel qui réagit parce qu'il est sur le chat il te dit que personne n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit ah bon oui mais alors si si un violeur tu le laisses faire ah non est-ce que nous on a dit est-ce que nous est-ce que je t'ai dit est-ce que je t'ai dit personnellement que je suis pas pour que ces personnes là soient mérites d'un mort j'ai pas dit ça mais mais le problème de la loi d'une loi sur la peine de mort on prend des risques et on prend des risques sur les autres délits les autres à la rigueur à la rigueur trouvant un arrangement si on ne remet pas la peine de mort à la rigueur pour les violeurs les meurtriers et tous ceux qui font séquestration plus meurtre en plus eux ça serait pendaison directe la pendaison non plutôt les injections létales parce que ça serait la pendaison non pas la pendaison ça existe plus et puis la pendaison c'est en public normalement on va pas remettre la pendaison en public maintenant c'est terminé la révolution c'est qu'ils se pendent en prison c'est qu'ils se pendent en prison non mais on n'est plus on n'est plus on n'est plus à l'époque des westerns mais bon c'est qu'eux-mêmes se pendent directement ah que eux se pendent directement mais ça c'est autre chose c'est qu'ils se pendent directement en prison ah mais ici ils se pendent ça c'est leur choix je peux te dire quelque chose ces gens là oui des fois ça arrive assez souvent j'écoute les infos moi aussi c'est un mec qui a été libéré et qui recommence oui alors tu crois pas qu'en ayant la peine de mort on ira dit ça déjà alors Gégé écoute moi bien parce qu'on en avait parlé hier ensemble et j'ai Lionel qui me dit un truc je pense que tu vas être d'accord parce qu'on en a on en a parlé hier pour moi voilà ce que dit Lionel pour moi un violeur je le condamne à la castration chimique qu'est-ce que tu diras ah mais comme moi voilà parce que hier on en avait parlé je m'en souviens et tu m'avais dit que toi vas-y dis-le à ta manière parce que hier tu me l'avais dit hors radio vas-y dis-le ce que tu voulais dire exactement sur ce sujet moi et bien que ces mecs là je leur coupe les couilles et je leur fais avaler voilà donc ça c'est version Gégé c'est un petit peu violent et un petit peu hard il faut l'avouer mais mais c'est c'est tout à fait naturel c'est vrai que moi je serais comme ça moi je serais déjà juge ou mais attention castration attention castration c'est pas peine de mort il sera toujours vivant le gars pour autant pas forcément ah si et bien non justement non mais c'est pareil alors pas forcément pas forcément il sera pas forcément décédé pas forcément il sera pas forcément vivant parce que parce que excusez-moi j'ai entendu dire que sans vos votre brinde d'herbe et vos deux confettis là vous pouvez pas vivre voilà alors bah écoute je suis désolé je suis désolé excuse-moi de te excuse-moi de te contredire Gégé j'ai une petite pensée pour eux d'ailleurs les trans ils vivent comment quand ils changent de sexe ah non c'est rien moi bah voilà une opération donc je j'ai d'ailleurs une petite pensée pour eux quand il y a un changement de sexe c'est qu'ils sont obligés de passer par une opération à ce niveau là et oui Gégé oui mais est-ce que tu crois que de les castrer ça changerait bon parce que moi je le dis bien souvent est-ce que ça tu crois que ça leur changerait l'esprit si dans l'esprit de faire des mal à des gosses ils s'arrangeront mais ils y arriveront et Lionel qui en rajoute il serait que c'est pas faux ce qu'il dit les animaux vivent bien sans leur voilà trois points de suspension sans leur coucougnette on va dire voilà mais oui c'est vrai c'est un exemple mais bon est-ce que honnêtement franchement pour les violeurs est-ce que est-ce que ça vous paraît suffisant la castration non tu dis la peine de mort la peine de mort donc toi c'est castré mais en les faisant mourir on va dire voilà d'accord donc toi tu vas vraiment plus loin en fait ok disons que moi je leur ferais subir ce qu'ils ont fait subir aux gosses ah oui mais on sait pas ah oui mais ça c'est ça je suis d'accord par contre mais ouais mais imaginons qu'il y a viole sans meurtre c'est comme ça alors imaginons que dans ce cas il y a viole d'un enfant sans que ça aille jusqu'à la mort où est-ce qu'on peut aller jusque là c'est pareil moi du moment qu'il a violé un gosse systématiquement s'il a ça dans le citron il le gardera toute sa vigne donc au mieux le faire zip week et puis on en parle plus en rien de moins d'accord ok donc c'est une question comme ça est-ce que t'es pour la peine de mort en général et là j'ai bien dit général non voilà c'est juste sur ce point là c'est tout voilà parce que un enfant il est innocent il sait pas et est-ce que pour toi il y a d'autres condamnations des crimes qui méritent d'être punis de mort à part le viol et le meurtre d'enfant est-ce que tu en vois d'autres personnellement parce qu'on parle beaucoup de ça mais est-ce qu'il y a d'autres crimes qui méritent d'être punis peut-être ceux qui tuent leur famille ou des trucs comme ça mais bon je suis ou comment t'expliquer oui je suppose que tu parles de je suppose que tu parles par exemple de l'affaire à Nantes ça je m'en souviens très bien d'un père qui a tué sa femme et ses gosses dans la maison il y en a une qui était dans un congélateur je m'en souviens plus le mieux c'est qu'il se bute après le mieux c'est qu'il se bute après mais c'est ce qu'il a fait il me semble celui-là et ce cas-là je crois qu'il s'est après tu es quelques jours plus tard il l'a bien fait franchement lui il l'a bien fait parce que il aurait été condamné c'était en prison qu'il se faisait buter ah oui c'est en prison qu'il se faisait buter direct il y en a qui te fait dire Gégé tu n'as pas à tuer les gens alors je n'ai pas à tuer les gens quand eux ils tuent alors dans ce cas-là je vais sortir je vais voir un gosse je vais le zigouiller et je rentrerai chez moi tranquillement je n'ai rien à craindre puisque je ne suis même pas condamné à moi croyant pourquoi je m'embêterais ? nous sommes dans un débat alors je précise qu'il y a des pour il y a des contre et c'est normal qu'on fasse dans un débat des pour et des contre donc il ne faut pas que tu te prennes mal ce qu'on te dit c'est un débat donc ils disent qu'il n'y a pas de soucis je pense que Lionel je pense que Lionel va m'appeler après je le sens bien par contre l'opinion de Lionel de dire qu'on n'a pas le droit de je pense que Lionel par contre là je ne vois pas pourquoi il dit ça sachant qu'il est il est un petit peu d'accord avec nous par rapport au fait qu'il est contre le viol des enfants et le meurtre en plus des enfants alors pourquoi automatiquement pourquoi il ne veut pas qu'on écoute moi je vais te dire quelque chose je vais aller voir le bon Dieu je vais lui demander de rassembler tous les gosses qui ont été violés et leur demander leur avis oui mais je comprends mais moi personnellement attention moi à titre personnel je comprends ton avis je n'ai jamais dit le contraire parce que moi je pense à la même chose mais c'est vrai que c'est très risqué de remettre la peine de mort parce qu'après si on met la peine de mort sur ce sujet là il va y avoir des débats sur tous les autres y compris la peine d'homosexualité tout ce que vous voulez il va y avoir tellement de choses qui vont être mises en compte il ne faut pas tout mélanger non plus peut-être il ne faut pas tout mélanger non plus mais est-ce qu'on vit alors maintenant maintenant si tu mélanges tout si tu mélanges tout bon tout ça c'est sûr qu'on ne va pas y arriver moi je te parle des gosses parce que ce sont des innocents alors là il y en a qui disent je suis contre la peine de mort sur un violeur mais pas sur un meurtrier alors on parle bien sur les enfants je pense donc voilà sur les enfants les femmes aussi parce que c'est ah oui et les enfants et je rajoute les handicapés moi personnellement parce que les handicapés c'est des faibles et j'en ai beaucoup entendu parler l'année dernière de ça voilà on parle beaucoup des enfants mais il faut aussi penser aux personnes faibles du genre les handicapés tout ça qui sont violées voilà aussi bien sûr les personnes âgées on va dire meurtriers sur les personnes faibles est-ce que comme ça c'est mieux comme ça c'est mieux voilà c'est bien comme c'est bien dit comme ça bon mais on prend un risque alors si on remet la peine de mort est-ce que d'une part est-ce que vous avez conscience qu'on va violer les droits de l'homme d'une part et que de deux on risque gros 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 mais eux si nous on viole les droits de l'homme eux ils violent bien des enfants alors pourquoi on ne violerait pas quelque chose nous aussi je suis oui mais tu ne peux pas faire justice toi même tu le sais bien ça aussi oui mais ça je le sais bon ça t'es d'accord c'est pour ça que la peine de j'ai jamais fait justice la justice elle démerde oui justement et bon je pense moi que pour ces gens là parce que les innocents qui tuent bon ce ne sont pas des hommes ok mais ça si ça continue à vivre ça devient des hommes après voilà la seule chose pour moi non c'est la peine de mort et puis c'est tout en revanche moi personnellement ce que je trouve anormal là je parle sur de la loi actuelle je trouve que là au niveau des viols et au niveau des meurtres je trouve pas assez je trouve que les punitions sont très faibles je trouve que très faibles et il y en a qui sont libérés et puis qui reprennent c'est ça c'est exactement ça par contre ça par contre il faut le souligner et je n'ai pas peur de le dire parce que ça il faut être honnête que ça soit même viol sans meurtre et que viol avec meurtre je trouve que c'est pas assez puni par la loi il y en a qui s'en sortent en plus avec du sursis il y en a qui s'en sortent avec des peines minimales il y en a qui s'en sortent avec des libertés conditionnelles il y en a qui s'en sortent avec l'affaire Dutroux il n'y a pas longtemps en Belgique il est sorti lui depuis les ans oui il est sorti ça c'est des choses pour moi que je trouve anormales oui mais il a quand même passé pour 15 ans que je fermerai à jamais oui perpétuité ah mais quoi qu'il en soit ah mais c'est perpétuité ah mais pour moi les meurtres pour moi les meurtres quels que soient les femmes de tous il y a des remises de liberté mais c'est ça que je ne comprends pas justement le problème justement pour ça pour eux pour ceux qui sont avec meurtre qui sont avec meurtre ils devraient prendre perpét sans remise de peine et sans liberté conditionnelle c'est ça que je trouve parce qu'il y en a qui ont fait des meurtres qui ont fait des meurtres ils ont pris du sursis et ils ont pris de l'emprisonnement d'accord mais ils ont pris des libertés conditionnelles le problème il est là conditionnelles surveillées tout ce que vous voulez mais les libertés mais les libertés quand même donc moi je ne trouve pas ça normal à titre personnel je pense qu'en France je crois que c'est 30 ans le maxi au niveau des crimes moi je ne trouve pas ça normal qu'ils devraient au moins minimum pour moi mettre perpétuité pour ces genres de crimes parce que minimum quoi si on ne veut pas aller jusqu'à la peine de mort parce que c'est vrai que c'est chaud bouillant mais au moins mettre condamnation à vie au niveau du moi je vais te dire j'ai eu entendu des gens bon ils appellent ça des crimes de sang qui ont violé leur gosse ils ont attrapé 2-3 gens et puis à nouveau ils étaient en liberté et le gosse s'il n'était pas mort il était complètement traumatisé à vie un exemple j'ai des gens qui j'ai des gens qui me disent par exemple plus souvent au bout de 22 ans ils sont libres avec la remise de peine il y en a qui sont sortis avant il y en a qui sont sortis avant mais je pense que c'est le maxi 22 ans avec la remise de peine c'est ça qu'ils veulent dire c'est ça qu'ils veulent dire imaginons quelqu'un prend 30 ans il sort au bout de 22 ans avec la remise de peine c'est ça qu'ils veulent dire je vais te raconter un truc qui s'est passé et ça c'est un truc qui a pris par rapport à par rapport à mon beau frère dont je ne citerai pas son nom il se reconnaîtra lui il a pris 30 ans pour braquage oui mais braquage c'est pas meurtre déjà non mais il y a eu séquestration du personnel de la banque aussi il a pris braquage sauf que braquage c'est pas un crime il y a eu un change de coup de feu aussi là dessus ah oui là d'accord ok il y a eu des blessés il y a eu 7 blessés au niveau il a pris 30 ans 30 ans pour un crime maximal ? pour du braquage il a pris 30 ans il y a eu du meurtre ? il y a eu non mais parce que braquage simple c'est un délit c'est pas un crime donc il a dû avoir meurtre dans ce cas il a pris 30 ans de réclusion criminel oui mais c'est là parce qu'il doit y avoir meurtre dans il y a dû en avoir un qui a dû être décédé suite à cette blessure c'est ce que je veux dire oui mais moi ce que je veux dire par là c'est que les crimes de sang une fois j'ai entendu ça j'ai dit bon c'est dégueulasse le mec il a pris 10 ans de prison oui ça c'est un délit dans 3 fermes et le reste c'était sur 6 et pour quel motif ? tu sais quoi là ? oui mais quel motif ? après il est libre il peut recommencer donne moi un motif c'est quoi le motif là ? et bien c'était un mec qui avait tué ces deux gosses je crois il n'a pris que 10 ans pour meurtre ? alors qu'un crime c'est minimum 20 ans ? non 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 il a pris 10 ans mais c'est pas pour un mec c'était un crime de sang ils ont jugé que c'était pas trop grave puisqu'ils lui ont donné 3 ans fermes c'est très peu et 3 ans après il était devant c'est très peu 3 ans voilà bah oui voilà ce sont des gens qui recommencent le problème le problème de la loi française c'est qu'au niveau justice elle est pas ils sont nulles elle est pas du tout équitable la justice je sais pas si on peut appeler ça équitable moi je dirais plutôt qu'elle est pas du tout appropriée au niveau des peines les peines sont mal c'est qu'en fin de compte s'ils vont condamner par exemple il y a une affaire de c'est sûr que si on qui a été décommentelé récemment où les procès ont été faits fin novembre fin novembre sur 3 les gars ils ont pris ils avaient en possession les 4 pour eux ils avaient 35 kilos chacun à 4 tu parles de drogue de drogue de cannabis chacun 35 kilos chacun tu sais combien ils ont pris ? 6 mois avec sursis les 4 les 4 bon mais c'est pas les mêmes choses c'est pas du tout c'est pas les mêmes crimes je vous donne un exemple j'essaie de donner un exemple je prends ton exemple Gégé tu me dis que la personne a pris 3 ans il y en a qui font des vols et qui peuvent prendre 5 ans c'est là que j'essaie de dire qu'il y a une injustice totale c'est pas du tout cohérent par rapport aux peines récemment il n'y a pas un criminel par contre qui a été libéré parce qu'il y avait quelque chose qui avait été mal signé vous avez oublié de signer quelque chose et du coup il s'est retrouvé en liberté et il est en liberté oui il y a une erreur de papier de papier c'est qu'en fin de compte ils pensaient ils se sont plantés oui j'en ai entendu parler de cette histoire ils se sont plantés sur la signature du voilà du point rendu de procédure ah bah là c'est facile c'est faux ah bah la procédure elle est fausse ah bah c'est le procureur qui l'a signé ah bah dans ce cas c'est faux il a libéré un condamné à il a libéré un qui était condamné à 20 ans de prison je crois sans remise de peine et tout il l'a libéré il est censé être un autre jugé et il a condamné un autre qui s'est fait qui avait pris 3 ans ou je sais plus ah mais dans ce cas sachant que c'est une erreur administrative la personne est censée être rejugée refait par le procureur oui mais c'est pas ça signé par le procureur ah bah non 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 bah si je suis désolé là c'est une erreur la personne est libre mais non 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 c'est pas normal parce que là c'est une erreur administrative au niveau des signatures une erreur administrative la personne après est obligée de faire un nouveau jugement avec oui mais le procureur ça fait des boules c'est pas normal je le dis franchement au niveau de la justice non c'est pas ça c'est pas normal la justice c'est complètement non mais t'as rien compris ils attendent qui tue une personne pour pouvoir le reprendre pour pouvoir lui en donner d'autres et puis ils vont faire pareil ils vont oublier de signer ou ils vont mal signer ils vont se retrouver libre bizarre c'est pas se demander si c'est pas fait un peu exprès ça mais enfin bon c'est une question à se poser mais bon comme on a pas de preuves on peut faire que des suppositions voilà voilà non mais c'est complètement stupide d'en arriver là aussi alors par exemple Jean qui me dit elle n'est pas équitable sur le portefeuille certains pays peuvent jamais être poursuivis alors qu'ils ne qu'ils ne mériteraient alors un exemple mais on l'a encore vu récemment alors il y a une apparemment il y aurait un exemple récemment sur une peine de prison la personne est rejugée je crois et c'est le même exemple que cassé par exemple bon c'est ce que Jean nous dit sur le chat oui mais bon oui mais bon il va être rejugé c'est comme les fameux pédophiles il y en a qui sont à nouveau libérés ils ont son design brasse lui et tout et puis à peu près deux ou trois ans après t'as dit ah ben voilà il y a eu un viol mais voilà c'est un récidiviste et puis voilà c'est un récidiviste parce qu'il y a récidive s'il recommence par contre c'est ça récidive c'est ça récidive alors la récidive c'est s'il recommence c'est la même chose il y a le bracelet et il le libère automatiquement il va recommencer tôt ou tard le problème il est là c'est que ouais c'est que les gens la justice condamne des personnes qui sont qui sont pas forcément ils sont pas alors que faites-vous maintenant si on revient sur le peine de mort je vous rappelle le sujet c'est ça imaginons et là c'est Lionnet qui en a parlé au début supposons qu'on condamne une personne innocente qu'est-ce que vous en faites oui mais bon bah oui je suis désolé c'est rare c'est rare mais ça existe je suis désolé de le dire mais ça existe oui c'est vrai que oui ça là maintenant ça fait réfléchir d'un coup oui le problème le problème il est là c'est que ouais mais je pense qu'à mon avis qu'il soit condamné à la peine de mort t'inquiète pas s'il dise qu'un tel est pédophile et trois ans après qu'il te dit qu'il a recommencé peut-être que la première fois on arriverait à pardonner mais la deuxième il n'y a plus de pardon il serait à peine pris qu'il serait exécuté sur le champ alors je sais pas moi je vais te dire par rapport à mon avis par rapport au niveau des pédophiles moi je ne pardonnerai pas du tout ça moi ça serait même pas de jugement le jugement c'est direct c'est je la bats sur le champ j'attends même pas le jugement je la bats sur le champ euh c'est pas facile comme sujet c'est pour ça que je m'affouille un peu c'est une peine de mort pour une personne qui est emprisonnée parce que sur le nombre de pédophiles qu'il y a oui combien il y en a où ils se sont trompés ouais et moins un pourcentage beaucoup parce que je sais c'est un sujet que j'en ai parlé il y a un an et demi dans un ancien equality par rapport à ça je sais qu'il y a quelqu'un qui est avec nous qui peut en témoigner parce qu'il était avec moi quand on avait fait l'émission radio on en avait parlé il y avait beaucoup il y a eu pas mal de condamnés de condamnés qui étaient innocents malheureusement il y avait un joli pourcentage là dessus je n'ai pas les chiffres sur moi sur ça mais je sais qu'il y a eu un super pourcentage et pas les moindres peut-être à une période mais maintenant avec tout ce qu'ils ont ils peuvent pas se tromper non mais alors je sais alors je sais ce que tu vas me dire par rapport au test ADN par rapport aux polices scientifiques par rapport à tout ça c'est ça que tu veux me dire voilà est-ce que tu crois que honnêtement tu crois que la police scientifique et les ADN c'est 100% fiable mais pourquoi pas parce que ça parce que imaginons imaginons qu'il y a deux traces tiens sur un vert tu aurais deux traces et bien on va accuser les deux personnes dont un innocent et un coupable bah oui mais écoute ils ont qu'à se démerder aller à à à faire avouer celui qui a fait c'est tout au niveau de l'ADN il y a une histoire de comparaison et ils font une comparaison par rapport aux trucs qu'ils ont déjà eux alors ils peuvent retrouver automatiquement la de toute façon bon pour les viols bon pour les viols il y a bien sûr les je sais les enfants les enfants s'il y en a qui écoutent on va ailleurs parce que là ça va aller un petit peu plus loin ça va aller un petit peu plus loin pour les enfants je précise voilà par exemple pour les viols il y a les traces de sperme à l'intérieur du corps d'une il y a les traces de sang il y a les traces de tout ça bon ça on peut le prouver les tests ADN on peut le prouver les tests d'empreintes on peut les prouver mais voilà on arrive toujours il y en a qui arrivent toujours à rapprocher bon je vais te dire sur 64 millions de français on n'a pas l'ADN pareil il y a toujours un petit truc qui change puisque déjà ils savent reconnaître quand c'est la même famille si c'est un garçon ou une fille déjà par les tests ADN bon heureusement qu'on n'a pas le même ADN bon par les chromosomes je suppose tu veux parler c'est ça que tu veux dire voilà oui ensuite mais voilà alors donc ça on peut prouver ils peuvent faire ça bon ils peuvent savoir si bon à moins que le mec il ait pris des précautions qu'il ait pris un bout de bois par exemple pour machiner la gamine voilà pour les viols pour les viols voilà pour les viols c'est vrai qu'il y a beaucoup de chance que ça soit prouvé maintenant pour les meurtres et là la question qui tue comment prouver ça ne tue pas mais bon les meurtres moi je ne sais pas moi c'est une personne alors meurtre en général il a tué sa famille c'est qu'il a tué moi je ne vais pas dire je ne vais pas aller au fric et dire ah mais j'avoue j'ai tué mon voisin alors que c'est pas vrai ouais mais là il faut soit des témoins mais alors pour prouver des meurtres c'est pas facile maintenant aujourd'hui avec tout ce qu'on voit d'ailleurs mais ils arrivent toujours à retrouver les meurtres pour les armes parce que les armes maintenant avec les moyens de ne pas mettre les empreintes sur les armes c'est facile ils ont dit que systématiquement que ce soit n'importe comment t'arrives toujours même dans les précautions les plus strictes t'arrives toujours à retrouver l'ADN d'une personne même s'ils cachent les empreintes avec des gants spéciaux avec du cuir oui mais t'as autre chose ils arrivent toujours à retrouver des traces parce que ou un poil ou un cheveu mais figure-toi figure-toi ils arrivent toujours à trouver alors les cheveux oui j'ai vu ça aux Etats-Unis ils empruntent des chaussures aussi je crois une épreuve une émission par rapport aux 90 enquêtes spéciales justement meurtres spéciales aux Etats-Unis et le mec avec la moindre poudre de la balle qu'a buté la personne ils ont réussi à retrouver l'ADN du meurtrier avec la poudre de la balle c'est fort ça par contre c'est très très fort c'est vrai que ça va ça va haut mais voilà mais attention mais je reste 30 années qu'un qui a tué 6 ans l'ADN oui mais je reste un petit peu sur ma réserve que malheureusement c'est pas fiable pour moi à 100% et de deux qui a toujours aujourd'hui parce que si c'était fiable à 100% il va falloir qu'on m'explique aujourd'hui comment ça se fait qu'il y a encore des innocents qui sont en prison expliquez-moi ça oui mais répondez-moi à cette question il faudra me répondre à cette question si franchement tout est fiable tout ce que vous me dites les ADN tout ça il va falloir pour moi m'expliquer comment ça se fait comment se fait-il toujours à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a toujours des innocents en prison oui mais parce que ça fait 10-15 ans et ça fait 10-15 ans la plupart il y a des trucs qui n'existent pas encore maintenant ils existent maintenant c'est rare qu'ils font des erreurs judiciaires c'est rare c'est rare mais ça existe c'est ça ceux qui clament leur innocence comme tu dis maintenant ça fait 10-15 ans voire 20 ans 22 ans il y a même un mec qui s'est enfermé et il y a 22 ans il n'y avait pas tout ça je suis d'accord je sais les tests ADN sont arrivés dans les années 90 bon ça je le sais mais c'est pas non mais c'est pas c'est pas la question ceux qui ont été encore avant qui disent qu'ils n'ont pas tué ou qu'ils n'ont pas mais c'est pas la question pour moi c'est pas la question c'est sûr peut-être ils ne peuvent pas prouver à 100% que c'est que c'est pas la question c'est que pour moi si vous souhaitez qu'un jour que cette peine de mort soit là par rapport au viol et tout ça c'est à condition aussi à côté qu'il n'y ait pas de risque qu'il y ait 0% de risque de condamner des innocents c'est ça que j'essaye d'expliquer oui parce que maintenant tu peux dire tous ceux qui sont en train de gueuler ils ont passé plus de 15 ans mais peu importe peu importe tant qu'il y a un risque moi je pense je pense qu'à mon avis je pense que si la peine de mort revenait en France je pense qu'il ferait quand même en sorte de ne pas l'impliquer à des personnes qui en ont pour 5 ans je pense qu'à mon avis ils n'iraient pas jusqu'à condamner des personnes je pense qu'à mon avis ils n'iraient pas jusque là à condamner des personnes qui en ont simplement pour 5 ans voilà donc à la fois je comprends voilà parce que c'est pas la seule il y en a plein qui pensent à la même chose par rapport au viol d'enfant les meurtres d'enfant mais il faut bien prendre tous les paramètres à côté du risque qu'on prend si jamais un jour la peine de mort reviendrait on prend quand même des risques déjà au niveau liberté tout ça on viole un petit peu les droits de l'homme ça c'est mon avis personnel et de deux tant qu'il y a un risque à l'heure d'aujourd'hui et ça c'est tant que ça existe aujourd'hui au niveau des innocents en prison moi je ne trouve pas que la peine de mort devrait être là tant qu'il y a encore ces risques au niveau des innocents mais tu n'as pas remarqué que depuis qu'il n'y a plus de peine de mort ça fait depuis 1981 il y a beaucoup plus de viols il y a beaucoup plus d'assassinats il y a beaucoup plus de vols il y a beaucoup plus de tout c'est vrai et oui c'est vrai et tout le monde c'est bien et c'est pas bête ce que tu dis Gégé c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça c'est bien c'est à dire que pour toi donc tu te dis alors d'aujourd'hui que le fait que la condamnation à mort a été aboli tu te dis que c'est ça qui a fait progresser les viols les pédophilies et bien sûr qu'est-ce qu'ils risquent ? ils sont longés en horri blanchis qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? et en plus il y en a ils travaillent dedans pour essayer de payer leur peine mais ils n'y arrivent pas il y en a ils sont condamnés et si par exemple personnellement une fois que tu es en prison et je pense que Lionel ne me contredira pas là-dessus tu es obligé une fois que tu es condamné et que tu es emprisonné tu es obligé de travailler en étant en prison sinon tu te fais tu te fais massacrer non c'est pas une obligation de travailler c'est un choix oui c'est un choix mais tu peux celui qui ne veut pas travailler c'est lui qui va servir de larbin au niveau des prisonniers ah mais ça c'est encore autre chose c'est pas la même chose mais c'est pas une obligation de travail sauf si il y a des les fameux les fameuses condamnations et de travaux intérêts généraux voilà c'est ça c'est encore autre chose mais elles ne se font pas on sait elles ne se font pas forcément en prison oui mais tu peux le faire les travaux d'intérêt généraux tu peux le faire en prison oui tu peux le faire mais c'est pas obligé c'est comme des amendes quand tu as des amendes tu peux travailler en prison pour payer des amendes donc c'est un peu la même chose donc je ne sais pas si je dis une bêtise mais je crois que c'est ce que j'ai compris donc voilà le travail n'est pas obligatoire en détention mais je pense que par contre c'est un choix et après pour payer les amendes pour faire des travaux d'intérêt généraux pour payer les amendes tout ça donc je pense que c'est je pense que je pense qu'on passe par là ça dépend des peines voilà des peines oui ça dépend des peines et après bon par rapport à la peine de mort c'est vrai que oui c'est un double tranchant aussi c'est un double tranchant aussi la peine de mort c'est vrai que ça serait elle serait elle serait bien d'être mise et c'est vrai que ça ne serait pas bien de la remettre aussi parce que ça pourrait le problème c'est c'est ça que je suis d'accord oui voilà voilà c'est ça que je suis d'accord par contre là je suis d'accord pour la sécurité voilà ça je suis d'accord je suis d'accord sur ce principe là pour la sécurité des enfants qu'au moins minimum à vie je suis désolé la perpétuité pour les viols et pour les meurtres d'enfants meurtres déjà déjà les meurtres je ne suis pas les meurtres en général déjà les meurtres en général il y a 30 ans non c'est à perpétuité point final c'est perpétuité les viols les viols d'enfants vont perpétuité aussi pour la sécurité des enfants et même si même s'ils se comportent bien pour les voilà et ils restent en taule voilà comme ça au moins ça rassurait les enfants qui se sont fait violer en disant bon bah il a pris perpétuité c'est bon je peux reconstruire ma vie maintenant c'est bon le procès est passé il prend perpétuité il prend il reste toute sa vie en prison moi c'est bon je peux reconstruire ma vie j'ai plus rien de ce côté là j'ai plus aucun soucis à me faire voilà mais ce qui est vrai et ce qui est dégueulasse c'est vrai que il y a des condamnations pour des viols d'enfants et des machins qui sont de allez 15-20 ans et au bout de 20 ans avec remise de peine d'accord je dis 15-20 ans parce que je compte les remises de peine avec le problème il est là c'est que même automatiquement il ne devrait pas y avoir de 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 remise de peine il devrait avoir aucune visite oui oui aucune visite aucune visite et si les visites rien 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 pour lui faire comprendre pour lui faire comprendre que l'acte qu'il a fait c'est qu'il a détruit une vie moralement moralement et physiquement il a détruit une personne ça le ferait peut-être réagir il y en a peut-être plusieurs voilà donc là il y en a peut-être plusieurs à entendre un petit peu ce que vous dites sous torture alors c'est sous emprisonnement à vie un petit peu sous la torture dans ce cas par rapport à ce qu'il a fait dans le cas si tu leur donnes à bouffer quand ils en ont besoin c'est à dire le matin le midi le soir et puis sans qu'ils voyaient personne et puis le médecin de temps en temps s'ils en ont besoin et puis voilà mais c'est enfermé leur autoriser leur autoriser des sorties rien du tout non mais pas dans la cour de la prison mais quand les autres détenus sont entrés dans leur cellule ça veut dire qu'ils fassent sa peine sans qu'ils se côtoient dans les autres au niveau des prisons parce que le problème qui est c'est que des meurtriers se côtoient avec des violeurs se côtoient avec des braqueurs se côtoient avec des machins oui et ils le sont côtus voilà voilà le problème et le problème qui est c'est qu'à cause de ça et et on condamne des personnes qui n'ont pas forcément qui ont des des petits délits à des prisons à des prisons comme 3-5 ans pour rien automatiquement et le problème il y est c'est qu'ils sont mélangés aussi avec alors Jean qui rajoute sur le chat en cellule isolée sans contact avec les détenus malheureusement c'est rare oui justement voire pas du tout c'est rare c'est pas fait du tout ça devrait être ça devrait être comme ça moi je pense que voilà bon peut-être qu'ils vivent comme les autres par exemple une heure par jour jour qu'ils sortent mais tout seul voilà dans un petit carré où ils peuvent se promener prendre le soleil truc comme ça mais tout seul tout seul tout seul d'accord comme ça il a le temps de se dire mais merde j'ai fait une connerie qu'est-ce que et puis voilà parce que là ils ont pas le temps ils travaillent ils oublient et puis voilà et puis voilà Gégé est-ce que tu as autre chose à rajouter non non quand t'as d'autres idées tu nous rappelles tu connais la maison comment ça fonctionne ouais ouais d'accord ouais parce que là on va souffler un petit peu tranquillement on va faire une petite pause tranquille Gégé je te remercie en tout cas pour tout j'espère quand même de quoi t'espère attention je vais te tuer moi aussi ah mais vas-y je t'en prie tue moi par fusillade par strangulation tu veux le faire comment bon il y a toutes les possibilités pour me tuer mais évidemment vous inquiétez pas ça michelement après si tu le tues automatiquement je suis obligé de me venger alors ah oui mais non mais il faudra pas le temps parce que comme c'est toi qui seras accusé donc c'est bon oui alors là ça m'étonnerait bon rassurez-vous rassurez-vous les auditeurs ce n'est que de l'humour entre nous on se connait tellement bien depuis des années ce n'est que de l'humour ne vous inquiétez pas sur ça ça fait 8 ans non non ça fait 12 ans avec Gégé que je le connais ça fait quand même longtemps bon Gégé je te remercie oui et si tu as d'autres choses si tu as d'autres choses à nous dire tu nous rappelles tu connais le téléphone ah je sais pas ah tu sais pas mais tel que je te connais tu as tellement de choses à dire que voilà déjà tu devais être avec nous aujourd'hui mais tu n'as pas pu donc on t'excuse en plus donc mais au moins tu as réussi c'est un cas de force majeure je sais je sais c'est un problème mais bon on ne va pas parler des détails mais voilà tu auras au moins dit ce que tu as voulu dire au moins par téléphone c'est déjà ça et on te remercie pour ça Lionel bonjour bonjour je reconnais bien je reconnais bien les numéros tu vois ça va en même temps tu devais t'en douter que j'allais appeler je m'en doutais je m'en doutais déjà beaucoup alors tu sais non non c'est sûr ah bah oui là il a fallu que je redescende un peu parce que j'étais ouf t'étais ouf les cheveux vont bien ah oui oui non non ça va j'en ai laissé un petit peu ça va alors bon je suppose que tu as beaucoup de choses à dire est-ce que tu veux d'abord faire ton opinion ou est-ce que tu veux que je continue non tu veux d'abord faire ton opinion je suppose oui bon après voilà l'opinion il y a beaucoup à dire parce que bon il y a quand même pas mal de choses où je ne suis pas tout à fait d'accord avec GG de toute manière oui quoi qu'il en soit c'est un débat c'est un débat c'est un débat c'est normal qu'il y ait des divergences d'opinion c'est un débat donc il faut être clair oui oui de toute manière voilà donc moi rien que déjà au niveau de la peine de mort donc tout ce qui tout ce qui concerne les viols tout ça je ne suis pas pour la peine de mort parce qu'on n'a pas le droit de toute manière doter la vie à qui que ce soit même si cette personne là a fait les les pires erreurs quoi je veux dire de toute manière donc pour moi il est plus plus logique de donner une condamnation sévère donc comme on parlait tout à l'heure de la perpétuité etc etc donc pour moi à condamner un violeur ou même un meurtrier à la perpète à perpétuité sans possibilité bien sûr de remise de thème parce qu'attention il faut savoir qu'il faut que ce soit être une condamnation qui soit incompressible de toute manière alors qu'est-ce que tu appelles par incompressible parce qu'il y en a certains qui ne savent pas ce que c'est alors incompressible c'est à dire qu'il n'y ait pas de remise de peine possible d'accord voilà donc de toute manière voilà si on te condamne admettons à 30 ans de sûreté avec peine incompressible c'est la peine maximale oui mais le problème mais est-ce que toi t'es pour voilà la peine maximale c'est 30 ans t'es d'accord avec moi mais est-ce que tu trouves que c'est normal qu'on imite à 30 ans justement non non justement 30 ans ça reste encore ça reste peu puisque je vais prendre un exemple une personne ôte la vie donc fait un meurtre ôte la vie à une personne comme il s'est passé il y a dernièrement enfin dernièrement il y a quelques temps maintenant de ce père de famille qui a tué toute sa famille etc etc même si cette personne là ne se serait pas ôtée la vie elle-même elle aurait été condamnée à 30 ans c'est injuste parce que qu'est-ce que 30 ans dans la vie d'une personne à qui t'as enlevé la vie tout à fait donc enfin je sais pas ça voilà c'est comme pour un viol un viol sur mineur la personne va violer un mineur on va la condamner à 30 ans mais le traumatisme pendant 30 ans encore la victime l'aura alors je répète que le viol elle l'aura à vie le viol le viol n'est pas condamné à 30 ans c'est un viol simple si ça va jusqu'au meurtre quand je vois il y a eu certaines condamnations pour viol notamment la dernière histoire qu'il y a eu d'un mec qui avait violé qui était sorti le mec est ressorti quoi même pas deux jours une journée après il a recommencé oui c'est pas normal et on l'a laissé dehors alors soi-disant que les psys n'auraient pas vu de dangerosité ou quoi que ce soit là dessus j'y crois pas les psys ou alors ils sont stupides ou alors c'est le condamné qui est malin sur sa façon de parler et que le psy n'a pas détecté le mec a dû être assez malin au niveau du psy je pense pour détourner la chose de toute manière ça a été prouvé parce que même l'avocat a été bluffé enfin a été bluffé façon de parler a été pris au jeu aussi puisque la personne en question avait embobiné son avocat en lui disant je suis soigné tout va bien et pire que ça je sais pas si je me trompe il y en a même qui se mettrait en victime bien sûr mais tout à fait c'est ça qui est pire j'en ai déjà vu des choses comme ça c'est impressionnant ils seraient victimes d'abord ils feraient les victimes de harcèlement mais j'ai rien fait j'ai rien fait pourquoi vous me condamnez j'ai rien fait il y en a qui seraient capables d'aller en victime c'est bientôt si c'est pas le mineur qui va dire oui mais c'est le mineur qui m'a dit de lui faire ça par exemple ah aussi c'est vrai exactement il va reporter la faute sur le mineur automatiquement bien sûr c'est un peu donc voilà après la peine de moi là dessus je peux pas répondre pour de toute manière donc voilà parce que comme tu le disais très bien je suis un peu concerné par le sujet de toute manière moi qui étais condamné à 5 ans d'emprisonnement pour des faits qui ont été et heureusement pour moi résolus qui m'ont blanchi mais comme je dis la peine de mort admettons que la peine de mort serait d'actualité on m'aurait tué oui c'est ça pour avoir ben voilà fait un délit on fait ce délit et alors que j'étais innocent je vais te poser une question Lionel supposons que t'as pas eu ce problème là imaginons que t'as pas vécu ce problème là imaginons que t'as qu'est-ce que t'aurais pensé et est-ce que tu trouves par rapport au viol d'enfant et les meurtres d'enfant qu'est-ce que toi t'aurais proposé comme condamnation de toute manière moi la condamnation elle est claire nette et précise je l'ai marqué tout à l'heure plus haut sur le chat déjà c'est une castration chimique suivie d'un enfermement à vie alors castration chimique c'est à dire ben c'est à dire je connais pas trop le procédé je crois que c'est qu'on injecte un produit pour ce qui permet d'éviter à la personne d'avoir des voilà d'avoir des érections tout ça ah c'est le stériliser en quelque sorte et pas le castrer oui voilà c'est une stérilisation voilà et de toute manière un enfermement à vie quoi de toute manière après pas de là non plus faut quand même pas abuser parce que j'ai entendu tout à l'heure Alex dire oui qu'il faudrait pas qu'il ait le droit de visite ou quoi que ce soit de personne de sa famille ou quoi bon après il faut peut-être pas aller jusqu'à là non plus mais un enfermement à vie et un suivi très 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 rapproché ultra sécurisé tout ce qu'on veut oui voilà quoi qu'est-ce que je voulais dire aussi castration chimique ouais en gros c'est le rendre impuissant et le stériliser tout il n'y a rien c'est à dire qu'il n'y a aucun bon je vais être recrut là aussi même chose les enfants s'il y a des enfants mettez bien à l'écart de la radio merci d'avance en gros qu'il n'y ait aucune éjaculation rien du tout quoi bien sûr voilà ok d'accord il n'y a pas de soucis je vois ce que tu vas dire mais le problème si tu te mets à la place des parents et ça je sais ce qu'on va me dire mais il sera toujours en vie oui tout à fait en même temps je ne veux pas prendre la défense des violeurs la défense des violeurs ou quoi que ce soit la la voilà comment comment dire on n'est pas là pour tuer les gens quoi je veux dire il n'a pas c'est malheureux à dire le violeur va violer l'enfant d'accord c'est c'est minable c'est crâne c'est tout ce qu'on veut même moi je ne peux pas je ne peux pas le concevoir en étant père de famille justement c'est ce que vous voulez poser comme question je voulais te poser une question toi qui es père de famille justement je ne te le souhaite pas et tu le sais très bien on se connait assez pour le savoir imaginons que quelqu'un s'en prendra à ton fils tu ferais quoi ma première réaction et forcément comme toutes les personnes la première la première truc c'est de de buter le mec je veux dire c'est clair c'est clair on était précis de toute manière voilà après bon voilà il faut du moment où la personne attention soit arrêtée arrêtée très rapidement de toute manière et qu'elle soit jugée mais avec un jugement voilà exemplaire c'est à dire sévère moi par exemple moi par exemple c'est malheureux à dire on vient à violer mon fils la personne est arrêtée je suis présent en jugement on me condamne la personne on va dire à un enfermement à vie avec une castration chimique je suis satisfait honnêtement je suis satisfait d'accord toi pour toi si on la condamne à deux ans d'emprisonnement et je vais dire une connerie et 75 000 euros d'amende je vais rigoler je vais dire attendez je vais finir par faire justice moi même ça c'est clair même si je sais que c'est interdit mais ça va pas te traumatiser à vie j'essaye de mettre le contexte à la place de chacun imaginons que le violeur qu'il te sache en vie tu te dis voilà au moins il est vivant je vois un petit peu le contexte aussi en gros tu voudrais pas être à ton tour un meurtrier voilà c'est un petit peu ça l'image que tu es en train de te dire mais imaginons qu'on tue ton fils tu fais quoi ? je suis obligé je suis obligé d'aller dans tous les paramètres je suis vraiment obligé tu connais assez mon point de vue là dessus je pars assez au quart de tour donc généralement je viens à prendre qu'on a abattu mon fils forcément je vais faire vengeance moi-même ça c'est clair chose qui est interdit tu le sais très bien par la loi c'est interdit ça je sais que c'est interdit mais je sais que ça sera la première chose qui me viendra à la tête et je pense que tous les parents tous les pères et mères de famille seraient d'accord avec moi même si on sait que c'est interdit c'est la première chose qui passe par la tête c'est la première chose qui passe par la tête donc tu dis tu veux pas être un meurtrier mais tu vois finalement tu veux l'être si jamais on touche à ton fils bien sûr la pulsion elle y est toujours de vengeance elle y est forcément mais après il faut être réfléchi bon ben voilà la personne a tué ton enfant il est arrêté cette personne là il faut qu'elle soit condamnée et bien condamnée sauf que malheureusement si tu fais justice toi même et que tu passes par là tu passes à ton tour comme un meurtrier et tu punis ça à ton tour de prison et c'est pas non plus la bonne solution l'autre problème c'est que imaginons qu'on revient sur la peine de mort imaginons qu'on vient à tuer ton fils ou le fils de quelqu'un votre propre fils pour les auditeurs qui nous écoutent que si jamais il vous si jamais votre propre enfant ça m'étonnerait que vous allez avoir vous vous dites tiens lui il est toujours vivant il est en prison t'auras toujours l'image à vie de la personne qui a tué ton fils et que tu t'es dit qu'il est toujours en vie moi à la rigueur comme punition je préfère 100 fois savoir que le mec il est en prison à vie et que tous les jours dans sa tête il se repasse le film et de se dire putain mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai gâché ma vie j'ai tué une personne innocente j'ai gâché ma vie tu vois que le mec il se ronge les sangs c'est bien ce que je dis un petit peu sous la torture c'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure oui après c'est une torture pour lui mais morale tu vois ce que je veux dire c'est pas moi qui va le torturer c'est lui qui va se détruire moralement d'accord et à condition que ça soit à vie et pas qu'il se mette en tête qu'il va sortir parce que sinon ah non voilà parce que pour lui c'est gagné c'est clair parce que pour lui c'est gagné de sortir donc ah bah oui non non bien sûr non non il ne faut pas qu'il y ait de sortie possible ça c'est clair et sans contact extérieur c'est ça que tu veux dire aussi alors sans contact extérieur de toute manière à la rigueur qu'il est la famille parce que moi je sais je sais malheureusement ce que c'est d'être enfermé d'avoir été enfermé et de ne pas avoir un contact extérieur c'est très dur c'est énormément dur donc déjà moralement c'est déjà aussi une torture donc après de là à le punir mais uniquement familial à ce moment là faudrait qu'il y ait une possibilité à ce moment là qu'il puisse voir quand même sa famille et quand je dis bien sa famille c'est pas les cousins les tantes oui père mère père mère et enfant si jamais c'est tout quoi voilà et voilà mais uniquement ça mais voilà parce que bon on peut pas on peut pas non plus trop en demander faut pas rêver non plus mais bon voilà moi une personne qui est enfermée à vie voilà et que cette personne dans sa tête se dise mais qu'est-ce que j'ai fait quoi voilà c'est moralement quoi après c'est une torture morale pour lui bon alors je vais continuer le sujet garde bien tes cheveux si je veux surtout on en a besoin des cheveux là il y a une pétition qui est en ligne sur le site change.org change.org si vous voulez en français qui dit ouvertement rétablir la peine de mort donc c'est une personne qui a publiquement demandé ça sous forme de pétition voilà ce qu'elle a dit dans cette pétition c'est important que les gens se mobilisent soutiennent et signent cette pétition afin de nettoyer la France de tous ces individus dangereux, cruels, malveillants barbares et récidivistes on ne voit que trop de meurtres sur des personnes de tout âge avec torture et actes de barbarie il faut dire stop rétablir la perte de mort c'est donner une réelle justice aux familles des victimes assassinées et peut-être je l'espère éviter d'autres crimes c'est souvent un long périple et seule personne ne fait le poids alors que tous ensemble on peut espérer faire bouger les choses parce que ça pourrait être un de vos enfants un membre de votre famille un ami et que ça n'arrive jamais qu'aux autres donc c'est une pétition qui est adressée au président de la république et son gouvernement actuellement voilà qu'est-ce que t'en penses de cette garde bien tes cheveux surtout qu'est-ce que t'en penses de cette pétition non mais moi de toute manière on me présente cette pétition je ne la signe pas de toute manière quoi qu'il en soit je ne la signerai pas parce que je ne cautionne pas du tout la peine de mort voilà on est tous des êtres humains moi je veux dire on équipe pour ôter je reviens là-dessus on équipe pour ôter la vie à qui que ce soit non on ne vit plus au Moyen-Âge c'est fini cette époque-là je veux dire maintenant on est des gens tu as oublié la révolution quand même parce que la révolution il y en a eu aussi oui oui bien sûr on est des gens plus ou moins maintenant civilisés je veux dire on a quand même il faut le dire un système judiciaire qui est malheureusement ce qu'il est mais il y en a un donc il ne faut pas oublier qu'on est aussi comme tu l'as bien dit tout à l'heure il y a quand même les droits de l'homme donc droits de l'homme droits de l'homme je vais y arriver droit à la vie de la dignité humaine etc etc donc voilà non on n'a pas le droit de tuer une personne on n'a pas le droit non c'est fini c'est normal il faut arrêter voilà par contre mettre des condamnations sévères et définitives là oui là par contre oui alors je vais te faire les commentaires parce qu'il y a eu des commentaires là dessus alors c'est des commentaires qui datent de maintenant je les ai sur moi je ne donne pas les noms des personnes par confidentialité pour éviter comme on est sur une radio publique donc je ne donne pas les noms et les prénoms des gens donc une personne a dit parce qu'il y en a marre de voir des gens assassiner des enfants et s'en tirer à bon compte une autre personne en commentaire a dit ras le bol des mutilés et divistes une autre personne a dit les meurtriers les violeurs les pédophilies doivent payer pour leurs crimes atroces ils doivent avoir la peine qu'ils méritent la mort de nos jours ces individus s'en sortent avec des 6 ans de prison et des fois c'est moins ils ressortent et recommencent et on les enferme dans des centres de réinsertion sans qu'ils prennent le prix fort rétablir la peine de mort c'est de rendre une justice aux familles autre commentaire il y a oui vive la peine de mort bon ça c'est un truc simple rétablir la peine de mort pour les lâches qui tuent violent et battent les enfants voilà ce que j'ai pour le en commentaire de cette pétition d'accord moi maintenant j'ai une autre situation aussi qui est celle-ci bon un adulte viole un enfant ok on lui met la peine de mort on le tue d'accord ce même enfant plus tard viole un enfant on fait quoi on le tue aussi la peine de mort ce serait pour tout le monde qui commettrait le crime et les parents ils seraient d'accord avec ça ou pas moi je crois pas personnellement oui mais les parents n'ont rien à dire la loi c'est la loi oui d'accord mais justement donc ces personnes qui souhaitent voter cette loi qui font des pétitions pour la peine de mort qui se mettent un peu aussi à la place de dire putain mais si de même c'est mon enfant qui viole à ce moment là j'autorise à ce que mon enfant soit tué il y a quelque chose que moi je trouve pas normal pour les enfants mais alors là je parle des sans meurtre je parle pas je vais jusqu'à sur des délices des crimes qui vont pas jusqu'au meurtre ce que j'aime pas trop c'est que les parents prennent la place des enfants alors que c'est les enfants qui sont victimes les enfants sont les premiers concernés qui doivent dire j'ai été victime j'ai été c'est là moi ce qui m'énerve c'est que les parents prennent position sur les enfants et utilisent un petit peu ça pour les dommages et intérêts par rapport à cette situation moi je trouve ça je trouve pas ça très correct il y a certains parents qui sont honnêtes droits et voilà tout ça d'autres qui se disent ah bah tiens parfait on va pouvoir utiliser cette fonction là imaginons qu'un personne n'a vraiment pas du tout violé que le mineur était consentant c'est un exemple et bien le parent ils s'en foutent ils prennent position mais on va porter plainte pour viol alors qu'il y a peut-être pas forcément eu viol et c'est ça que je trouve personnellement dégueulasse et injuste aussi s'il y a vraiment eu viol et que l'enfant a dit il y a eu vraiment viol et tout ça et qu'il a été touché là d'accord ok il n'y a pas de problème mais s'il n'y a pas eu viol et que les parents disent oh bah si je suis désolé comme ça on va gagner des sous youpi il y a des dommages et intérêts on va quand même faire pour viol comme ça on va gagner des sous je trouve ça un peu aberrant et injuste sur ce problème là ce n'est que mon avis personnel je ne sais pas ce que tu en penses ah non mais mon avis ton avis est totalement partagé voilà je dis au plus la situation tu l'as très bien expliqué je me suis retrouvé là-dedans si tu veux un peu dans cette situation là donc j'ai été incarcéré pour des faits voilà à une condamnation de 5 ans non non il n'y a rien continue ah non non parce que j'ai entendu du bruit c'est pour ça alors c'est normal parce que comme je c'est normal il y a des plus les échos oui vas-y j'ai été condamné à 5 ans pour rien pour voilà pour une chose ignoble de toute manière ces personnes là m'ont condamné sur des dires et non pas sur des faits donc voilà en sachant que les preuves n'étaient pas là et quoi que ce soit donc c'est pour ça quand tu parlais de l'ADN et tout ça moi j'en rigole de l'ADN mais moi personnellement je ne suis pas convaincu que ça soit fiable totalement donc c'est pour ça que je suis un peu un peu embêté avec ça quand moi j'entends dire que l'ADN est fiable à 99,9% quand on me montre c'est 99,9% parce que franchement ça laisse à désirer quoi mais ce qui explique ce qui explique pourquoi il y a encore des innocents en prison alors aujourd'hui bien sûr c'est pour ça je suis désolé si Jégé à l'écoute mais quand j'entends dire qu'il n'y a plus d'erreur judiciaire il n'y a plus ou pas d'erreur judiciaire à notre époque malheureusement si il n'y en a et elle ne date pas de 15 ans ou 20 ans en arrière il y en a encore à l'heure qu'il est donc voilà quoi et malheureusement je suis un des exemples présent quoi donc voilà et qu'on en a parlé à la radio il y a un an et demi je ne sais pas si on se souvient c'est une des premières émissions qu'on avait fait d'ailleurs c'était en 2012 c'était en septembre 2012 pour ceux qui pour les habitués de l'émission et qu'il y a encore un podcast pour ceux qui le souhaitent voilà donc oui il faudrait des structures des structures fermées pour les personnes pour les violeurs quoi les violeurs les violeurs les multirécits dévices etc etc même pour les meurtriers de ça des lieux fermés clos et voilà et que les personnes n'ont aucune possibilité de sortie voilà quoi qu'elles soient enfermées donc bien sûr dans des structures parce qu'il faut quand même respecter c'est malheureux à dire la dignité humaine donc c'est à dire que cette personne a quand même le droit d'être soignée d'être nourrie d'être soignée en milieu carcéral de toute manière soit dans un milieu carcéral ou autre donc voilà quoi alors je vais revenir encore sur des débats qui ont eu lieu sur internet là cette fois c'est sur un site qui s'appelle quartierjeune.com il y a eu une question comme ça c'est vraiment des jeunes des très jeunes qui répondent à cette question le retour à la peine de mort en France alors là il y a un jeune de 17 ans qui a répondu bonjour pour ma part je suis plutôt contre la peine de mort car je pense qu'il faut qu'il y ait tout simplement une justice donner la mort à quelqu'un comme ça me paraît un peu barbare tout simplement et là juste en dessous j'ai une carte des Etats-Unis parce que j'ai beaucoup parlé des Etats-Unis tout à l'heure il y a quand même les trois quarts des Etats-Unis auxquels il y a encore la peine de mort c'est quand même impressionnant il y en a un alors j'envoie un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze il y en a douze ou treize Etats qui ont aboli la peine de mort sur 52 aux Etats-Unis c'est très peu donc pour moi c'est ça en 2012 il y a encore 33 Etats fédérés sur 50 auxquels il y a encore la peine de mort aux Etats-Unis je trouve ça énorme alors que pour moi les Etats-Unis pour moi c'est le pays qui est censé montrer l'exemple je suis un peu moi personnellement je trouve ça un peu aberrant à titre personnel alors après là c'est un jeune de 16 ans qui a marqué je suis assez partagé il y a dans beaucoup de cas des circonstances atténuantes on ne peut pas savoir ce qu'ont enduré les personnes pour en venir à commettre un crime et puis il y a toujours des erreurs judiciaires malheureusement et trop souvent pour des faits graves qui auraient été punis par la peine de mort s'il existait encore d'une manière générale je trouve le fait de choisir si une personne va mourir ou pas vraiment ou pas vraiment malsaine même si un grand nombre de personnes et j'en fais partie se disent parfois à l'entente de faits horribles que le criminel mérite la mort qu'on lui fasse subir ce qu'il a fait blabla vous connaissez le topo ça c'est la parole d'un jeune de 16 ans quand même pour moi c'est vraiment les plus concernés de ce type là et je trouve ça très intéressant c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ça après un jeune de 21 ans qui est modérateur c'est le modérateur du forum je suis contre la peine de mort comme la plupart des gens ici par contre si je pouvais changer un truc ce serait de vraiment appliquer les peines aux criminels et pas de les relâcher au bout de quelques années tiens même chose que je pense moi personnellement donc là ça revient à ce que moi j'ai dit voire d'imposer des peines plus dures davantage de peines de prison à perpétuité pour les gravités extrêmes évidemment par exemple et les y laisser et non les relâcher plus tard mais bon il faudrait construire de nouvelles prisons les prisons sont surchargées une personne qui habite près de chez moi est partie dans une prison qui est à 250 kilomètres vous vous rendez compte comme c'est loin pourtant il y a des prisons plus proches mais toutes pleines voilà après un jeune de 18 ans je rejoins la vie d'un tel je pense que c'est malsain et ça rabaisse à une certaine bêtise de dire qui doit mourir ou non de plus le fait qu'il y ait des erreurs judiciaires amènerait à tuer un innocent pour un crime qu'il n'a jamais commis alors oui certes on peut s'entendre dire qu'il crève ou des choses de ce genre en cas de fait extrêmement grave tout ce que l'on désire surtout c'est qu'il ne nuise pas autrui donc comme dit un certain du forum il faudrait imposer parfois des peines plus dures combien de fois on entend ou on se dit que ce n'est pas assez voilà est-ce que je peux en donner un dernier je suis contre la peine de mort par contre si vous pouvez changer un truc donc ça je l'ai déjà dit donc ça c'est plutôt la réponse justement c'est la réponse à ça mon avis partagé dans un sens je serais pour car pour moi une personne qui a tué sa famille et dont il est prouvé que c'est bien la dite personne elle ne mérite au point de vivre mais dans un autre sens si des gens sont condamnés à mort pour un homicide par self-défense ou par homicide involontaire ça serait trop stupide de remettre en fonction de la peine de mort donc c'est ce qu'on appelle le cas par cas qu'on avait parlé tout à l'heure voilà c'est le cas par cas après voilà et comme dit Jean aussi sur le chat il dit et puis il faut aussi se poser la question si la famille de la victime serait-elle totalement satisfaite si l'agresseur meurt j'en suis pas certain il y a un certain soulagement à le voir purger sa peine en prison moi par contre là c'est partagé personnellement moi là je suis pas tout à fait d'accord si je suis d'accord mais c'est partagé quand même la vie parce qu'il y en a qui seraient soulagés il y en a qui seraient soulagés mais personnellement ils seront pas si soulagés mais qu'ils soient qu'ils soient emprisonnés je suis désolé ils ont quand même détruit une vie ils ont détruit une famille ils ont détruit une vie automatiquement je vois pas oui mais c'est pas la vie des parents c'est la vie du gosse donc on a des parents ça touche le lien du sang c'est sûr mais c'est pas à eux qu'on a touché quelle est la meilleure façon pour toi de réparer le moral d'un enfant bafoué quelle est la meilleure façon on le sait pas puisqu'on est pas dans la tête de l'enfant pour savoir tu peux pas le savoir tu peux pas te dire ah oui c'est bon on va le condamner à perpète on va le condamner à vie en prison on va l'enfermer à vie d'accord oui mais c'est les parents qui jugent l'enfant l'enfant il va dire ah oui les parents ils vont dire oui super il est enfermé à vie très bien mais l'enfant qu'est-ce qu'il va penser il va dire oui ah mais s'il est mort l'enfant on sait pas non mais ils vont non mais s'il est encore vivant oui l'enfant ah bah s'il est encore vivant s'il est encore vivant ça regarde pas il va être traumatisé à vie non mais là c'est pas perpétuité enfin si c'est perpétuité mais c'est un crime oui mais c'est un crime moindre que meurtre quand même s'il y a que viol simple ah mais s'il y a le meurtre par contre là voilà je vois pas pourquoi il a ôté la vie moi personnellement je trouverai je rejoins un peu ce que dit Jean moi je trouverai un certain soulagement ça fait clair de savoir que la personne qui a violé mon enfant soit en détention que de le savoir toi ou toi que ce soit oui oui mais s'il l'a tué automatiquement s'il l'a tué automatiquement il a ôté la vie de ton enfant automatiquement le meilleur moyen par rapport à ce qu'il a fait c'est de lui ôter la vie puisqu'il a ôté une vie automatiquement la conséquence elle est là oui mais j'en la conséquence elle est là bah si oui mais à ce moment là je suis désolé mais tu crois qu'ils sont respectés depuis plus de 30 ans les droits de l'homme ne criez pas vous savez mais si tu l'enfermes ma vie le gars moi franchement je serais je serais en comment en extase de savoir que le mec pendant toute sa vie qui va être enfermé va se ronger les sangs en se disant j'ai des morts sur la conscience que de le tuer ça va me servir à quoi de le tuer ? rien du tout c'est pas ça qui va ramener mon fils mais tu deviens meurtrier à ton tour et ça va pas te soulager au niveau conscience bien sûr donc je préfère le voir moisir et le voir moisir en prison et de savoir que même si dans un sens ou dans l'autre ça ramènera pas la vie de mon fils mais au moins j'ai la satisfaction de savoir que le mec il est en train de pourrir en détention par contre à une condition ouais mais c'est mais c'est sur les c'est s'il a buté votre enfant et qu'il est emprisonné c'est les parents qui vont moralement souffrir par contre pour moi à une condition parce que moi c'est très important à dire ça parce que j'ai tellement entendu parler de choses bizarres avec les prisons en ce moment si vraiment ces personnes-là ces criminels-là sont tués sont punis de prison à perpétuité à une seule condition qu'ils aient pas la vie rose en prison la télé tout ça non la télé tranquille tranquille tout ça dans les cages non 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 ça non il faut enlever toutes les formes vous savez ce que je voulais dire de communication voilà toutes formes de privilèges voilà exactement qu'ils soient vraiment pour moi qu'ils soient dénués de tout qu'il n'y ait aucun privilège ni télé ni machin ni bibliothèque ni Yves non vraiment qu'ils soient condamnés mais gravement comme ils méritent parce que sinon c'est pas la peine ça c'est important parce que vous imaginez 30 ans la belle vie ouais bah tu as la télé tranquille le petit frigo à côté mon petit manger je mange que normalement non ça je suis pas d'accord par contre ça par contre c'est quelque chose pour moi que je reproche pour les prisons il faut savoir un truc en détention et là je parle en connaissance de cône c'est que que ce soit un violeur d'enfant ou un meurtrier d'enfant attention j'insiste bien sur le mot meurtrier enfant je peux vous garantir une chose c'est que le mec en détention il a pas la vie rose ah mais j'espère bien parce que moi ce que je trouve dégueulasse c'est que ce que je trouve dégueulasse c'est que les prisons les personnes qui sont emprisonnées les prisonniers sont mélangées t'as des violeurs qui se retrouvent ensemble t'as des qui se retrouvent avec des meurtriers qui se retrouvent avec des braqueurs qui se retrouvent avec ça le problème il est là c'est que les prisons ne sont mal faites faisons en une phrase de plus simple des criminels qui se retrouvent avec des délinquants c'est à dire les délits et ça c'est pas normal effectivement parce que les petits crimes comme des vols qui se retrouvent avec des meurtriers c'est ce que moi j'ai vécu on va dire un petit peu en détention là où j'étais dans le département des bouches du rhum je ne citerai pas le nom voilà c'est un bon donc une détention qui comporte quatre bâtiments donc qui sont bâtiment A bâtiment B C et D donc le bâtiment D qui est pour le bâtiment des travailleurs le bâtiment C qui est le bâtiment comment dire des peines on va dire des personnes qui ont tué voilà enfin des meurtriers tout court le bâtiment B qui est la délinquance on va dire juvénile entre parenthèses tout ce qui est trafic de drogue etc etc et le bâtiment A qui est considéré comme dans toutes les prisons françaises de toute manière le bâtiment A c'est le bâtiment référence pour tout ce qui est les affaires de mœurs donc on quiole etc etc d'accord moi j'ai connu personnellement des détenus en bâtiment A puisque moi j'étais dans ce bâtiment là dans le bâtiment A où les mecs étaient là pour quadruple homicide pour trafic de stupéfiants etc etc alors là j'ai un dernier site internet que je peux vous envoyer parce que là il y a aussi pas mal de choses là il y a un sondage il y a 51% qui souhaitent c'est 50-50 sur ce site 50% sont oui et d'autres non pour la remise de la peine de mort alors quelqu'un qui dit quand je vois le drame qui s'est produit avec cette collégienne de Haute-Loire je me dis que la peine de mort doit être restaurée en France de toute urgence et cela pour au moins deux bonnes raisons la première c'est que cela ferait peut-être réfléchir certains avant de commettre des actes irréparables et la deuxième c'est que quelqu'un qui a commis un meurtre et qui effectue une longue de prison sera de toute façon potentiellement dangereux pour la société et ceci jusqu'à la fin des jours est-ce que jusque là est-ce que là il y a d'accord ou pas d'accord dans un certain sens je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit c'est vrai que bon c'est un double tranchant leur truc c'est un double tranchant de toute façon à ce moment là un délinquant mettons une personne x ou y qui vend des supéfiants on est d'accord c'est donc de la droite etc etc la drogue le tue il faut dire ce qu'il y a ouais alors là j'aime bien parce que sur ce forum il y a un énorme débat mais après ça dépend les délits ça dépend les délits alors délits c'est des petites peines c'est pas une fin après ça dépend pour ceux qui ont fait un simple délit de revente de cannabis ou d'autres trucs comme ça je vois pas pourquoi on remettrait la peine de mort par rapport à eux moi je dis mais non délits c'est pas peine de mort c'est que des humains voilà non mais le simple fait de remettre la peine de mort pour les violeurs et ajouter les meurtres en plus par dessus eux ils le doivent c'est obligé eux c'est obligé qu'il y a le bout c'est la peine de mort automatiquement pour les violeurs plus séquestration qui est viol séquestration et comme pour les viols collectifs je parle bien aussi pour les viols collectifs aussi là c'est limite peine de mort automatique alors parce que pour essayer de réparer le préjudice je sais très bien comme ça il a il a toute sa vie avant d'atteindre son jour fatidique de la peine de mort son jour de la mort comme ça il est sûr d'avoir une date précise de la date où il va mourir parce que si on le prend à vie automatiquement ou sinon c'est la pendaison carrément une fois qu'il est jugé alors après il y a un dialogue sur ce forum c'est un double tranchant quand même alors je continue sur le débat du forum qu'il y a il y a un dialogue entre deux personnes qui se renvoient la balle sans arrêt il y a un contre et un pour je trouve ça intéressant donc celui qui est pour il a dit si la peine de mort était vraiment en vigueur alors les criminels ne risqueraient pas autant de s'exposer à la peine de mort car chaque criminel a des moments de lucidité dans son esprit même s'ils sont très courts et celle qui est contre la peine de mort elle répond et je te retourne la question sur quel principe peux-tu affirmer que les criminels réfléchiront avant de passer à l'acte parfois ces criminels le tuent pour se venger qu'importe les conséquences ma vengeance va au-delà de tout ceci c'est ce qu'ils se disent mets-toi dans une situation bien précise imagine que tu as un de tes parents ou un de tes enfants si tu en as qui fut tué ta vengeance sera telle qu'elle te conduira à ton tour à commettre l'irréparable le meurtre mais tu auras été dans une telle colère que juste pour te soulager tu auras commis ce crime et que tu auras fait ta propre justice alors même que tu sais que tu seras soumis à la peine capitale ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure donc le pour qui répond bien souvent les criminels réfléchissent avant de passer à l'acte car bien souvent il s'agit de gestes prémédités ça c'est pas faux non plus je pense ici par exemple à la tuerie qui a eu lieu en Norvège l'été dernier donc ça on parle de 2011 après qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple prémédité ne veut pas dire réfléchir aux conséquences c'est vrai oui mais il a réfléchi à son acte aussi il s'est dit si c'était prémédité c'est qu'il avait prévu son coup il a pas il a prévu son coup mais il a pas prévu ce que les dégâts que ça allait faire alors c'est de la demi-pré oui mais si tu parles si tu parles moi je me mets je suis je suis le meurtrier je parle dans l'intention de tuer c'est plus que de l'après-méditation c'est de l'après-méditation puisque je pars dans l'intention de tuer la personne donc quoi qu'il en soit je suis au courant de ce qui va m'arriver oui voilà mais bon après tu peux c'est comme il y a des ouais alors je continue c'est un peu compliqué alors je continue peut-être comme ça on continue à réfléchir le sujet quelqu'un qui dit absolument pas d'accord avec beaucoup de tueurs avec beaucoup avec vous voilà virgule beaucoup de tueurs sont intelligents et ils réfléchissent à comment commettre leur acte criminel avant d'agir et en enlevant une vie ils devraient payer le même prix car au final ce n'est pas une vie qu'ils prennent mais celle de toute une famille en vous enlèverait ou tuerait un de vos enfants auriez-vous toujours la même opinion ça c'est une question ensuite je continue en France les violeurs les assassins les pédophiles les trafiquants de drogue ça je ne suis pas tellement d'accord qu'on mélange les trafiquants de drogue avec les assassins mais bon pour moi c'est pas la même chose ça veut bien qu'ils risquent le plus souvent que quelques années de prison et avec un bon avocat ils sortiront à la moitié dans la période prévue pour moi il faut rétablir la peine de mort en France parce que cela dissuaderait un bon nombre de criminels la peine de mort ne doit pas bien sûr être appliquée à la légère mais pour les crimes les plus graves sauf que les trafiquants de drogue c'est un délit c'est pas un crime c'est le recel je crois que c'est un crime il me semble et je crois que c'est le recel qui est un crime il me semble le recel est un crime je vérifierai je vérifierai ça je verrai ça prochainement l'escroquerie aussi est un crime l'escroquerie oui ensuite pour ma part je soutiens à 200% le rétablissement de la peine de mort marre 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 de voir nos prisons surchargées par des criminels dont l'avenir est de toute façon compromis à jamais alors à quoi leur faire purger des peines de prison à perpétuité deuxièmement je dis oui au rétablissement de la peine de mort pour en finir avec les récidivistes qui sont relâchés de prison pour bon comportement où je ne sais encore trop pour quelles raisons ça se revient à tout petit peu à ce que j'en ai dit il y a 5 minutes sur le chat je crois si j'ai bien lu de toute façon c'est une question qui divise tellement les hommes politiques qu'il faudrait à mon avis organiser un référendum sur la peine de mort en France ça c'est pas ça c'est pas le référendum oui mais ça enlève les droits de l'homme c'est ça qui m'embête respectons les droits de l'homme quoi qu'il en soit en France il ne faut pas oublier que la France c'est le pays des droits de l'homme c'est le pays qui est fondateur des droits de l'homme c'est nous qui avons fait les droits de l'homme au tout début avec la révolution française d'accord donc si on fait ça on casse tout pourquoi c'est pas appliqué universellement pourquoi on dit que au niveau universel les droits de l'homme universel normalement si c'est universel normalement au niveau des Etats-Unis il ne devrait même plus y en avoir dans tous les pays il y a combien de pays qui sont encore concernés par la peine de mort il y en a encore combien de pays alors ensuite je suis pour la peine de mort ça va tes cheveux Yonel tout va bien j'espère ouais ouais ça va ça va je suis pour la peine je suis pour la peine de mort en France pour les auteurs de certains crimes par contre je ne suis pas persuadé que pour les criminels le rétablissement de la peine de mort aurait produit un effet immédiatement dissuasif je pense que malheureusement pas mal de crimes sont commis sans réfléchir par des individus incapables de prévoir les conséquences de leur acte ensuite la question de la peine de mort qui est un sujet sensible c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission mon avis est clair je pense que oui il faut rétablir la peine de mort pourquoi ? premièrement il est vrai qu'il y a eu de nombreux innocents condamnés à mort et exécutés dans le passé sauf qu'aujourd'hui cet argument n'est plus valable avec le progrès scientifique accompli par l'homme et moi je suis désolé je ne suis pas convaincu à 100% ce que je suis en train de lire je cite en exemple la police judiciaire et notamment les brigades criminelles qui réussissent à résoudre les enquêtes d'homicide et de viol dans 95% des cas et les 5% on les met où alors ? c'est la présomption d'innocence oui mais où on met les 5% ? c'est 5% d'innocence alors dans ce cas oui mais il y a quand même 95% oui mais je suis désolé de sûr que c'est lui qui l'a fait ok mais les 5% on les met où alors ? il faut que ça soit du 0% de risque pour moi dans ce que je suis en train de lire c'est dangereux il y a 5% de risque c'est pour ça que le problème les caméras sont renforcées c'est pour ça que les caméras ils refoutent des caméras partout c'est pour essayer de prévoir tout ça c'est pour être sûr que les personnes qui vont être si tu viens d'un gamin chez toi tu vas mettre des caméras ? non la caméra c'est pas suffisant les caméras infrarouges je vous ai dit quand les meurtres se passent dans un domaine privé t'as pas de caméras infrarouges je suis désolé ça c'est public ce que tu dis c'est pas dans un domaine privé non mais voilà après quand on vient ça ne tient pas la route alors à ce compte là à ce compte là si on veut pas que la peine de mort se fasse en France suivez bien mon raisonnement oui on le suit alors les caméras qui sont en ville qui nous qui nous surveillent qui nous enregistrent 24 heures sur 24 quand t'es en ville ça devrait pas être fait parce que c'est de la violation de vie privée il faut être aussi là je vais dans ton idée il faut être tarte pour faire des crimes en public avec tous les témoins et tout qu'il y a dehors non mais ça arrive oui ça arrive ça arrive il faut être tarte il faut vraiment être inconscient celui qui a flingué dans une école qui s'est flinguée l'afferméra tu crois qu'il a il s'est soucié des caméras et tout ça l'afferméra c'est pas du viol c'est de l'antisémitisme alors ça n'a rien à voir oui mais il y a eu quand même meurtre de quatre enfants mais c'est une preuve c'est de l'antisémitisme c'est un truc avant qu'ils décident de l'abattre oui peut-être mais c'est pas du tout on n'est pas dans le même cas là c'est un meurtre volontaire c'est un meurtre volontaire et public et ça on le sait pourquoi parce que c'est plus un attentat contre l'antisémitisme bon bref quoi c'est un peu compliqué la fermière c'est différent c'est de la politique religieuse et puis voilà je continue ce qu'a dit le gars parce qu'il a dit tellement de choses il a dit mais il faut être sûr à 100% c'est la condition sine qua non avant de condamner une personne à mort c'est ce que je pense moi personnellement nous en avons la possibilité aussi aujourd'hui grâce à nos merveilleux scientifiques et policiers ah oui ils sont tellement merveilleux bref je ne dirai rien à dessus deuxièmement je considère notre justice comme laxiste le sursis est devenu la norme dans notre pays moi je ne trouve pas ça normal par contre ça c'est de l'injustice ça c'est vrai ça c'est vrai que le sursis est devenu trop laxiste oui mais le sursis il y a du sursis qui ne devrait même pas exister d'ailleurs il y a certaines condamnations du sursis qui ne devrait même pas avoir lieu c'est pour ça que la justice elle est devenue trop laxiste alors je vous invite à vous rendre dans une audience de tribunal correctionnel pour vérifier par vous même cette réalité ça c'est vrai cette culture d'ailleurs c'est public je l'ai vu vous pouvez publiquement assister à un tribunal à des oui ça c'est je l'ai fait tribunal de grande instance surtout vous pouvez y aller je peux te dire que je l'ai fait sur trois et d'ailleurs l'autre il a été condamné par contre c'est impressionnant c'est vachement impressionnant je confirme et moi je l'ai fait des deux côtés donc je confirme moi je peux te dire que j'ai vu je l'ai fait en tant que aucune partie j'étais venu pour voir l'audience était libre d'accès et moi j'ai été voir et le mec pour un viol et séquestration il a pris trois enfermes seulement ça n'a pas été fait à huit clans ? non non ça avait été demandé en public pardon ? ouais alors il y en a un qui dit là vous allez me dire pour ou qu'on sait parce que c'est oui l'exemple aux Etats-Unis c'est vrai on nous dit que la peine de mort n'a jamais réduit les crimes alors ça alors Gégé a dit tout à l'heure le contraire je ne sais pas si vous en souvenez ce qu'elle a dit au téléphone que pour elle le fait qu'on a enlevé la peine de mort a fait augmenter alors que là est-ce que franchement remettre la peine de mort réduira finalement les crimes ? ça c'est une très très bonne question ben je pense personnellement je ne pense pas mais bon après moi je pense que ça pourrait la preuve la preuve puisque la peine de mort est appliquée en Amérique c'est pas pour autant qu'il y a moyen de meurtre etc etc c'est ce qui a été dit dans le forum c'est vrai qu'aux Etats-Unis il y en a toujours et la peine de mort existe dans 33 Etats quand même attend pendant qu'il y avait la peine de mort établie en France combien de meurtres ont été faits combien de machins avaient été faits est-ce qu'on a les chiffres de ça ? maintenant qu'il n'y a plus la peine de mort en France automatiquement la violence les meurtres et tout ça ont augmenté quand même donc franchement c'est vrai que c'est un double tranchant pour moi ça ne changera rien de toute manière qu'il y ait de la peine de mort ou qu'il n'y ait pas de la peine de mort s'il le met qu'il part dans l'objet de tuer ou de quoi que ce soit il le fera de toute manière après ça se passe dans la tronche du mec je veux dire donc ouais quoi pour toi c'est psychologique en fait voilà du mec ou de la femme attention parce qu'il n'y a pas que les hommes qui tuent il n'y a aussi des femmes en gros vous me dites même si la loi de la peine de mort sera là psychologiquement le mec ça ne va pas lui empêcher de faire ce qu'il a à faire si psychologiquement le mec la personne est dérangée ça ne l'empêchera pas d'arriver à son but oui mais ça va quand même comparé de 81 jusqu'à maintenant jusqu'à nos jours ça va quand même réduire si s'ils savent si par exemple je prends un braqueur qui devient qui fait un braquage et qui par dessus pour essayer d'échapper à la police fait un meurtre ça fait double le délit t'es bien d'accord ah non c'est un crime le meurtre oui le braquage c'est un délit le meurtre c'est un crime c'est pas la même chose déjà ça fait un délit plus un crime automatiquement double peine double peine automatiquement ils ne vont pas lui mettre bon il ne va pas prendre 6 mois par rapport à ils vont réunir la peine en une seule fois oui mais la peine ça veut dire que c'est le meurtre qui va prendre plus et le délit va prendre autant oui mais malheureusement même s'il peut faire 5 crimes au délit la peine maximale ça reste 30 ans oui là le problème là le problème la justice ça n'est pas bonne pour moi mon problème il est là la justice ça n'est pas bonne le problème pour moi il est là il peut faire 10 crimes 15 crimes tout ce que vous voulez la peine maximale reste 30 ans il ne va pas faire 30 ans avec 70 ans de sursis excusez-moi le problème c'est le problème oui mais il va il va prendre 30 ans c'est bien d'accord il va prendre 30 ans mais au bout de 10 15 ans avec les remises de peine il va faire allez 17 ans de prison oui il va prendre 17 ans au bout de 17 ans il ressort oui tu crois que la famille la famille qui a perdu quelqu'un tu crois qu'elle ne va pas se dire attends il va prendre ils vont dire ah bah oui il vient de prendre 30 ans super machin on est débarrassé mais au bout de 17 ans ils apprennent qu'il est libre ils font quoi ils font quoi ça va remonter à la surface le problème ça va engrener le problème ça va engroger quelque chose d'autre et je vais je vais revenir à ce que tu m'as dit au tout début de l'émission parce qu'on n'en a pas parlé à la radio si je crois que tu en as parlé mais avant par exemple si on revient sur les guerres oui dans les guerres on tue les gens et eux ils ne sont pas jugés et c'est ça que je ne comprends pas ils ne sont pas jugés on envoie des soldats tuer d'autres soldats d'autres humains et par contre eux ils ne sont pas jugés alors c'est ça que je ne comprends pas les armées ne sont pas jugés alors la peine de mort elle est 55 ans ça reste des meurtres ah ça reste des meurtres et en plus payé par l'état en plus ah c'est payé par nous alors dans ce cas c'est nous qui payons l'état payé par le gouvernement ah non c'est nous qui payons le gouvernement si les armées qui c'est qui les paye l'état ah mais l'état c'est l'état oui mais c'est nous mais l'état c'est nous ça veut dire qu'on conçoit qu'ils envoient des personnes des hommes en guerre pour buter d'autres gens en fin de compte la peine de mort elle est faite comme ça je vous donne c'est ça la peine de mort je vous donne maintenant toujours j'ai un exemple moi oui il y a un mec là un mec là qui avait fait un génocide ou je ne sais quoi oui qui avait été condamné tout ça qui est sorti dernièrement il y a quelques années il y a trois ans qu'il est sorti cette personne là a créé un génocide donc a tué encore pire des millions et des millions de personnes cette personne là bon a été jugée pas d'un coup fin mais elle est sortie elle est sortie elle est dehors actuellement elle peut reconstruire sa vie alors que justement non c'est là où ça ne va pas pourquoi cette personne là qui a créé carrément un génocide donc qui a pas tué une ni deux personnes mais des millions on la laisse sortir alors qu'en la foutant à la prison pardon à vie c'était encore le plus raisonnable même si j'aurais préféré la rigueur qu'à ce moment là il y ait la peine de mort mais voilà quoi maintenant moi aussi j'ai un autre exemple parce que vous savez vous savez je crois qu'on va y être encore la nuit prochaine vous savez non mais j'ai un autre exemple au niveau des armées au niveau de l'armée aussi parce qu'on pense à l'armée maintenant je vais vous donner un autre exemple le plus proche la police alors attendez la police quelqu'un qui porte un couteau qui montre un couteau et le policier le tue vous en pensez quoi ? légitime défense oui ils vont le faire passer pour légitime défense oui mais c'est pas normal on tue une personne qui avait un couteau qui n'a pas égorgé le policier alors attends déjà pour qu'il y ait légitime défense il faut que l'agressor ait la même catégorie d'armes que l'agressor oui admettons moi j'ai un couteau toi t'es le policier j'ai un couteau tu me flingues parce que j'ai un couteau c'est une défense tu t'assois dessus normalement tu t'assois dessus oui mais le problème c'est que le policier est tellement protégé tu sais c'est ça c'est qu'ils sont protégés par les lois mais ça reste un meurtre c'est ça que je suis en train de dire ça reste un crime un meurtre c'est la faute professionnelle police ou pas police on s'en fout c'est la bavure policière c'est ce que je ne trouve pas la police tue ils ont le pouvoir de tuer les gens moi je ne trouve pas ça correct personnellement c'est pour ça que la justice ils ont le rôle effectivement et comme l'armée de protéger la population ok mais de là est-ce que pour nous est-ce que c'est normal que la police ait autant de droits de tuer quelqu'un c'est un crime si le gars qui a le couteau se jette sur le flic quel est le meilleur moyen pour rester en vie le flic taser oui mais il n'a pas le temps ah le flic j'en sais rien le flic il n'a pas le temps il n'a pas le temps de sortir son taser et de le taser ton boulot en tant que flic c'est quoi c'est de tuer la personne qui arrive en courant sur toi avec un couteau moi personnellement moi le mec il arrive en courant avec son couteau je le maîtrise oui c'est ça si tu n'as pas le temps si tu n'as pas le temps si tu n'as pas le temps voyons si toi tu es en position si tu es en position de sécurité en te disant si tu es couvert si tu es en position de 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 couverture disons que t'es t'es à genoux t'as un genou à terre comment tu vas le maîtriser bon largement tu le maîtrises tu rigoles ou quoi t'as un genou à terre en train de le viser tu vas avoir le temps de te relever s'il est à quoi s'il est à 5 5 mètres de toi t'auras jamais le temps de te relever donc la question est simple est-ce que vous trouvez normal que la police a autant de protection au niveau de la loi au niveau de la loi quand ils tuent des gens ça reste un crime oui est-ce que pour vous c'est normal qu'un policier soit autant protégé par rapport à ça mais ils sont couverts ils sont couverts par le gouvernement et c'est ça le problème c'est que le gouvernement il est tellement pourri et la justice elle est tellement pourrie parce que le gouvernement alors chouette surtout que je suis désolé de vous dire ça je suis désolé de dire ça assez bizarrement mais vous ne vous dites pas qu'il peut y avoir des policiers qui peuvent être protégés et en même temps délinquants et criminels ah mais bien sûr bien sûr que c'est mais figure-toi qu'il y a des flics qui sont délinquants figure-toi qu'il y a des flics qui sont corrompus de toute manière il y a des flics corrompus il y a des flics qui sont délinquants mais c'est dangereux parce que quand ils font une saisie de cannabis tu crois qu'ils déclarent tout mais c'est dangereux ils s'engarent pour eux mais c'est hyper dangereux pour moi je suis désolé c'est très grave mais c'est très très grave c'est comme et là je pense là je pousse encore plus haut c'est comme les politiques ils sont protégés par la loi les politiciens qui peuvent dire tout ils font n'importe quoi et c'est là qu'ils sont protégés par la loi ça va trop loin c'est comme les présidents de la république qui sont couverts par leur mandat mais rappelle-toi l'affaire il y en a un qui n'a pas été protégé quand même on ne va pas on ne va pas citer son nom le coût de l'hôtel ça lui a coûté cher le coût de son mandat vous parlez de monsieur S qui finit par un Y c'est ça ? oui mais il est hors mandat maintenant là donc il a fini oui non mais t'as même l'histoire du Sofitel tu vois par exemple oui le Sofitel oui donc voilà lui ça lui a coûté cher il a même dit donc voilà il n'a pas nié non plus bon après là où j'ai trouvé ça dégueulasse c'est qu'il a été jugé à la légère personnellement donc voilà mais en fait quand il se le problème qui est et moi je trouve ça dégueulasse et là je vais le dire et je pense qu'à mon avis on va être tous les trois on va être sur la même longueur d'onde c'est qu'on ne compte que ça soit les politiques les services municipaux les flics et tout ça sont couverts par le gouvernement automatiquement le gouvernement par l'état par tout ça ils sont couverts par les lois automatiquement ils se disent ah bah c'est bon on a les lois on fait ce qu'on veut on dit ce qu'on veut on imprimine ce qu'on veut on ne peut pas nous toucher c'est comme par exemple ce que j'entends les lois sont pour les citoyens mais pas pour nous là je sors de là on est couverts je sors un petit peu du crime meurtre mais quand par exemple je vois des politiques dans les assemblées nationales qui disent haut et fort grave au niveau des discriminations au niveau des injures ah bah les homosexuels je sors du sujet un petit peu les homosexuels méritent d'être morts d'être punis tout machin ils disent ça haut et fort mais ça va pas déjà comment on peut se permettre comment on donne autant de droits comment on donne autant de droits à des politiques à des policiers à l'armée à tout ça je ne comprends pas normalement on est tous égaux en droit à ce que je sache alors c'est pour ça que liberté, égalité, fraternité vont tous se faire reprimer la liberté la liberté par contre tu devrais t'excuser parce que pas d'insultes s'il te plaît je suis désolé non pas d'insultes pas d'insultes s'il te plaît bon bah je m'excuse pour dire l'insulte mais par contre voilà liberté, égalité, fraternité il ferait mieux de revoir leurs trois voilà mais ce que je veux dire ce que je veux dire par là ce que je veux dire par là c'est que ce que je veux dire par là c'est que si on est égaux en droit je voudrais bien voir ça parce qu'on n'est pas du tout égaux en droit à ce que je sache parce qu'il y a toujours des différences surtout au niveau des fonctionnaires le problème c'est que ceux qui font les lois c'est nous qui les faisons les lois ah non c'est pas nous qui faisons les lois c'est les députés qui font les lois donc non mais on propose même pas les lois c'est même oui nous on les propose les propositions de loi c'est le président de la république et les ministres alors ça n'a rien à voir et tout ça automatiquement à ce compte là il ferait mieux de ne pas les faire eux-mêmes mais demander au niveau des citoyens par rapport aux lois de ce qu'ils veulent oui mais ce que j'appelle quand je dis égaux en droit il faut que ça s'applique à tous et pas uniquement les sous-populations et puis les au niveau alors à ce que compte là si la France si il y a tu m'as dit qu'il y avait combien 45% de personnes qui étaient pour la peine de mort alors 2012 oui chiffre 2012 c'est 45% pour la peine de mort ok ça veut dire qu'on est un peu plus de soit 55000 55000 ça fait quasiment un français sur deux voilà tu ne te casses pas la tête avec ça ça fait un français sur deux qui ne veut pas la peine de mort oui mais forcément ok ça veut dire un peu plus de la moitié c'est français vous êtes logique oui ça veut dire que s'ils ne la veulent pas en France automatiquement ils doivent dans tous les dans tous les pays où il y a encore la peine de mort ils sont obligés pour respecter les droits de l'homme de l'enlever automatiquement qui ? qui ils seront obligés ? les Etats-Unis les pays où ils l'ont encore sinon sinon ils s'attentent sinon à ce compte là c'est eux qui vont ils passent à la peine de mort alors c'est bien parce que ça me fait la transition ça va me faire la transition et là je pense que ça va faire plaisir à beaucoup parce que c'est une association que je soutiens énormément depuis longtemps c'est Amnesty International Amnesty International oui mais tu dis ah oui mais eux ils sont largement foncièrement contre la peine de mort dans le monde dans tout le monde d'ailleurs ils cherchent à ce qu'il y ait zéro peine de mort à ce compte là tu l'appliques dans le monde entier le but d'Amnesty International c'est qu'il y ait zéro pays qui condamne la mort oui d'accord on a compris à ce compte là qu'ils la banissent à tout jamais dans le monde alors je vais faire des chiffres mondiaux on a parlé beaucoup de la France un petit peu dans le monde la peine de mort en 2012 si la tendance mondiale en faveur de l'abolition de la peine de mort s'est confirmée en 2012 la reprise des exécutions dans certains pays a apporté un nombre au tableau le nombre total d'exécutions confirmées s'est levé à 682 dans le monde de condamnations à mort 2 de plus 2 de plus qu'en 2011 des exécutions qui ont été recensées dans 21 pays chiffres inchangés par rapport à l'année précédente le nombre de pays où des condamnations à mort ont été prononcées est passé de 63 à 58 donc ça c'est quand même une bonne nouvelle la peine de mort et la négation absolue des droits humains ça ce sont des paroles d'Amnesty International donc je répète ce qu'elle dit je le répète haut et fort la peine de mort et la négation absolue des droits humains c'est quand même très important de le dire il s'agit d'un meurtre commis par l'état avec préméditation et de sang-froid ce châtiment cruel inhumain et dégradant est infligé au nom de la justice cette peine viole le droit à la vie inscrit dans la déclaration universelle des droits d'homme et j'y reviens encore là dessus Amnesty International alors ça veut dire que c'est pas respecté oui mais justement justement mais c'est pour ça il devrait le problème c'est que si elle a été abolie en France elle doit être abolie dans tout le monde Amnesty International leur but c'est dans le monde c'est pas qu'en France je continue et pourquoi ça n'a pas été fait en même temps que l'abolition de la peine de mort en France pourquoi ils attendent on est encore en 2014 pourquoi il y a encore 21 pays qui ont la peine de mort et c'est surtout en Afrique que la peine de mort il ne faut pas l'oublier c'est surtout là-bas qu'il y a la peine de mort et les Etats-Unis malheureusement la plupart des condamnations à mort qu'ils ont en Afrique c'est que des homosexuels qu'ils ont je ne suis pas d'accord avec toi c'est pas que ça la plupart c'est que des homos moi ce que je regarde beaucoup c'est les Etats-Unis c'est-à-dire que les Etats-Unis sont pour moi la première puissance mondiale je ne parle pas de la Chine et du Japon mais pour moi la première puissance mondiale qui est censée montrer l'exemple dans tous les autres pays et qui ne montre pas l'exemple alors à ce compte-là moi d'un sens que la division au niveau de la France par rapport à la peine de mort je suis désolé elle est compréhensible alors je continue aussi donc Amnesty International s'oppose à la peine de mort en toutes circonstances quelle que soit la nature du crime commis les caractéristiques de son auteur ou la méthode utilisée par l'Etat pour les exécuter lorsqu'Amnesty International a démarré sa campagne mondiale contre la peine de mort ça date de quand même déjà 35 ans ça fait quand même 35 ans qu'ils y sont et malheureusement aujourd'hui ça y est encore le monde comptait une minorité d'Etat absolutionniste au nombre de 16 aujourd'hui 140 pays sont désormais abolitionnistes en droit ou dans la pratique et ce sont les Etats qui s'accrochent à la peine capitale qui sont l'exception oui on est quand même passé en 35 ans de 16 pays à 140 quand même il faut quand même l'oublier je continue j'ai pas fini plus de 2 tiers des pays du monde ont maintenant aboli la peine de mort dans leur législation ou en pratique alors les chiffres sont les suivants pays abolitionnistes pour tous les crimes c'est 97 pays dans le monde pays abolitionnistes pour les crimes de droits humains seulement c'est que 8 c'est pas beaucoup pays abolitionnistes en pratique 35 qui ont aboli 35 pays total des pays abolitionnistes en droit ou en pratique 140 je les ai cités tout à l'heure et pays et territoires non abolitionnistes 58 il y en a encore 58 pays dans le monde qui sont non abolitionnistes c'est quand même énorme qui ne veulent pas l'enlever dont les Etats-Unis or ils auraient dû l'enlever depuis 80 ans aussi pour Amnesty International il est essentiel que toute personne accusée d'un crime soit traduite en justice et punie quand elle est reconnue coupable à l'issue d'un procès équitable le caractère définitif et cruel de la peine capitale la rend incompatible avec le respect du droit à la vie et en fait une réponse inadaptée est inacceptable au crime violent ça revient à l'article 3 ou 4 des droits de l'homme par ailleurs le risque d'erreur judiciaire existe toujours et je le conseille moi personnellement je le dis aussi alors que la peine de mort est un châtiment aux conséquences irréversibles la peine de mort donc début 2011 hormis les Etats-Unis et la Somalie tous les autres Etats du monde avaient ratifié la convention relative des droits de l'enfant aujourd'hui tous les Etats s'accordent à dire que les exécutions ne sont pas acceptables et aucun pays n'avoue les pratiquer or en 2011 au moins 3 personnes ont été exécutées en Iran pour des crimes commis alors qu'elles avaient moins de 18 ans 4 autres exécutions non confirmées auraient eu lieu en Iran et une en Arabie Saoudite ces exécutions constituent une violation du droit international d'accord donc ça c'est pour une amnestie internationale et maintenant je vais vous faire une version courte de la Ligue des Droits de l'homme c'est un communiqué qui date du 10 octobre dernier d'ailleurs le 10 octobre je tiens à préciser et ça peut-être que pas beaucoup le savent le 10 octobre c'est la journée mondiale contre la peine de mort voilà il y a une journée mondiale qui existe c'est le 10 octobre de chaque année donc chaque année la coalition mondiale contre la peine de mort appelle les citoyens les organisations et les institutions attachées à l'abolition universelle de la peine de mort a organisé le 10 octobre a organisé le 10 octobre de multiples initiatives locales dans le monde entier débats, communiqués de presse et autres manifestations donnent une portée élargie et internationale à la revendication de l'abolition universelle voilà j'ai fait mon communiqué maintenant allez-y moi j'ai une question et j'espère qu'on va pouvoir répondre alors pourquoi chaque année les Etats-Unis par rapport à leur calendrier font à la même date l'abolition de la peine de mort or qu'ils ont encore des pays qui sont qui ont la peine de mort non mais je pense surtout aux Etats-Unis moi la première clique moi j'aimerais bien qu'on me réponde à la question sachant qu'ils ont encore des pays qui ont la peine de mort pourquoi ils font la journée de l'abolition de la peine de mort ah mais je suis pas alors il y a des Etats aux Etats-Unis il y a encore il y a quelques Etats qui ont aboli donc eux ils peuvent le faire oui eux ils le font mais pas tous attends de me dire qu'il y a des pays oui mais c'est normal parce que c'est des manifestants mais pour moi c'est des manifestants pour moi c'est normal c'est des manifestants contre la peine de mort qui le font oui c'est normal mais oui je vois pas vous le problème et il y en a qui sont pour la peine de mort là-bas qui le font aussi ah non ça je suis pas d'accord avec toi par contre ah ben alors Lionel par contre on a un souci de son avec ton téléphone par contre ah bon ah c'est mieux c'est déjà mieux là je t'entends mieux là donc tu voulais dire quelque chose c'est absurde c'est absurde comment tu peux comment tu peux faire une journée alors que tu es pour la peine de mort c'est absurde en revanche si à la journée c'est comme de partout c'est comme nous quand on a manifesté pour le mariage pour tous on a pas été manifesté contre le mariage pour tous mais c'est idiot oui c'est clair oui non je suis d'accord avec ça mais mais chose que je sais pas je crois qu'il y en a qui rejoignent par contre chose que je me pose des questions sur les politiques s'il y en a qui se sont pas forcés pour faire figure pour faire tête haute tu vois donc c'est pour se couvrir c'est pour se couvrir qu'ils l'ont fait parce que humainement parlant non nous on a fait ça mais après politiquement parlant il y en a qui font politique pour faire figure pour faire figure maintenant si on doit parler on a parlé beaucoup des Etats-Unis mais il faut parler aussi des pays en Afrique je crois que c'est vraiment c'est vraiment dans cette grosse zone où la peine de mort est vraiment appliquée oui mais en Afrique ils sont pas ils sont pas alors eux je pense alors je pense que l'Afrique si je me trompe pas c'est une c'est une pour des raisons religieuses je crois oui 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 donc ah oui oui c'est beaucoup religieux parce qu'il y a eu ce souci entre les Hutus et les Putsis donc ce grand massacre qui a eu lieu il y a quelques années et qui a encore lieu maintenant oui donc voilà c'est plus religieux c'est pas politique ou quoi que ce soit c'est plus religieux alors religieux ou non religieux est-ce que l'Afrique doit quand même pour moi être doit se soumettre comme tous les autres pays ils sont censés être civilisés oui mais censés donc censés excuse moi les Etats-Unis sont censés être civilisés alors il va falloir qu'on m'explique comment ils sont censés être civilisés alors que la plupart des guerres se passent là-bas il va falloir qu'on m'explique donc avec tout ce qu'on voit les tortures les machins ici quand je vois les civilisés je parle par exemple des condamnations pour l'homosexualité c'est par exemple au Nigeria j'en ai parlé la semaine dernière le Nigeria ils ont remis l'homosexualité punissable par la loi ils ont été à la chasse à l'homme pour les homosexuels si on appelle ça civilisé excusez moi du peu quand je vois ça pour moi c'est immonde et d'ailleurs pour moi ça devait être puni aussi encore plus par la loi au niveau de l'ONU tout ça que des gens qu'on puisse permettre aux citoyens de faire la chasse à l'homme c'est ignoble là où je ne comprends pas aussi on a un organisme qui s'appelle l'ONU qui est censé aussi gérer ça et ils ne font rien oui c'est ce que je ne comprends pas pourquoi ils n'agissent pas ah oui pourquoi toi en quelque sorte Yonel t'es en train de me dire que tu attaques gentiment l'ONU qui ne font pas leur travail au niveau des droits de l'homme en quelque sorte bien sûr et qui laissent faire en Afrique des choses qui vont trop loin en fait bien sûr tout à fait parce que c'est vrai que quand j'ai entendu qu'au Nigeria on autorise la chasse à l'homme j'ai dit mais attendez c'est une plaisanterie ou quoi ? il n'y a pas qu'au Nigeria la Russie tiens la Russie même chose le pire c'est qu'il y a eu ça en Afrique il y a eu ces problèmes d'homosexualité ils ont ils ont remis la loi contre l'homosexualité nana nana et l'ONU n'a pas bronché une semaine disons que l'ONU ne peut pas pour moi l'ONU ne peut pas aller s'ils punissent l'homosexualité ok la Russie c'est passé parce qu'ils ne veulent pas que les Etats-Unis et rendent en conflit oui mais c'est ce qui s'est passé avec la Russie il ne faut pas l'oublier peu importe mais pour moi ce que je trouve pour moi contraire au droit de l'homme universel et contraire même à l'humanité tout court qu'on autorise des chasses à l'homme pour moi c'est ignoble ça veut dire que là-bas la personne homosexuelle était traquée comme une bête c'est ça c'est ça que je ne comprends pas moi et la Russie c'était pareil parce qu'il y a eu des problèmes en Russie l'année dernière on en a beaucoup parlé aussi à la rentrée et c'est des choses pour moi que je ne trouve pas normales qu'une loi existe on est contre vous savez qu'on est foncièrement contre ce genre de loi mais après qu'on autorise les citoyens alors que les citoyens ce n'est pas leur rôle ce n'est pas les citoyens de chaque pays qui ont le rôle de chercher des trucs c'est la loi la police tout ce qu'ils veulent mais les citoyens n'ont rien à faire là-dedans on n'a pas autorisé les citoyens en disant allez-y traquez les hommes tuez-les tout ce que vous voulez non mais ça ne va pas non mais c'est qu'ils ont en plus c'est qu'au Nigéria ils ont des lois elle est récente au Nigéria ça date de début c'est tout récent oui mais ils sont faits par des lois et c'est pareil qu'en France le problème c'est qu'elles ne sont pas respectées ils disent et au niveau c'est comme au niveau des élections ils disent blanc et puis le lendemain c'est noir excuse-moi du bœuf où on va où on s'en va et après moi je comprends que les gens sont divisés en deux qu'est-ce que t'appelles qu'est-ce que t'appelles divisés en deux par rapport à quoi bah automatiquement par rapport aux lois par rapport aux lois qui sont faites que ce soit en France ou dans les autres peu importe les sondages alors ça on s'en fout ça je m'en fous complètement attends non non je t'arrête moi je m'en fous complètement je comprends mieux maintenant pourquoi moi il y en a qui sont pour et qui en ont ça on s'en fout qu'on soit pour ou qu'on soit contre ça c'est l'avis de chacun c'est la liberté non c'est la liberté d'opinion il n'a qu'à se mettre il n'a qu'à se mettre d'accord par rapport aux lois qu'ils font en disant bon si il n'a qu'à surtout les appliquer parce que c'est bien de faire des lois mais il faut les appliquer je vais revenir en France parce qu'il n'y en a aucune d'appliquer je vais revenir en France par exemple il y en a qui sont contre le mariage homosexuel on respecte le choix les opinions de chacun mais est-ce que pour autant on doit autoriser par exemple imaginons ça ne va pas qu'on ait le choix de chacun le mariage l'adoption tout ce qu'on veut ok pas de problème c'est l'opinion de chacun mais franchement autoriser de chasser les hommes voire même en Afrique ça va loin en Afrique ça va quand même loin c'est carrément les exécuter j'en ai vu dans une vidéo c'est très grave ils les exécutent sur place moi je trouve pas ça normal et moi et là je reviens à ce que Lionel a dit l'ONU doit faire un travail là dedans ça devient crime contre l'humanité c'est des crimes pour moi c'est crime contre l'humanité pas forcément par la loi mais les citoyens c'est pas leur rôle les citoyens c'est pas leur rôle on dit pas le rôle est dans la loi les citoyens n'ont rien à foutre la doigt c'est la justice c'est les Etats-Unis qui ne veulent pas qui ne veulent pas mais les Etats-Unis ça n'a rien à voir je parle de l'Afrique l'ONU c'est plusieurs pays du monde ça n'a rien à voir c'est pas que les Etats-Unis ce que je veux dire par là je vais y arriver je vais y arriver aujourd'hui que pour moi en Afrique en Afrique en Afrique quelle que soit la religion on s'en fout pour des raisons religieuses pour des raisons au niveau de la justice tout ce qu'on voulait on s'en fout on n'a pas demandé aux citoyens de chercher de faire la traque à l'homme il est tué je suis désolé c'est le gouvernement africain pour moi le pays doit être condamné pour moi c'est punissable crime contre l'humanité je suis désolé c'est pas légal ce n'est pas légal oui mais il ne le sera pas parce que l'ONU ne veut pas bouger c'est pas les citoyens qui doivent tuer ou punir les gens c'est la justice point c'est tout je suis d'accord avec ça mais l'ONU ne bougera pas parce qu'il faut qu'il passe devant les il faut qu'il passe devant le siège de l'ONU il faut qu'il demande un truc il faut qu'il y ait un truc un rassemblement au niveau de tous les pays qui font partie de l'ONU pour les juger on a créé on a créé cet organisme qui s'appelle l'ONU il faut bien que ça servait à quelque chose sinon ça sert à quoi ? rien du tout à tout moment là il fallait rien faire oui mais à ce compte là c'est même pas à ce compte là si on a créé l'ONU pour essayer d'avoir un rétablissement parce qu'en fin de compte il avait été créé par rapport à avoir une IP dans le monde elle est magnifique la pérone africaine elle est magnifique non mais bon non mais dans le monde oui mais l'Afrique fait partie du monde je suis désolé l'Afrique fait partie du monde ils sont censés être appliqués pareil à ce compte là la création des armées il faut les juger aussi il faut juger tous ceux qui sont pour nous envoyer en guerre à ce compte là c'est une guerre perpétuelle on se juge les uns les autres tous les pays se jugent qui font partie eux-mêmes de l'ONU par rapport à tous les crimes qu'il y a d'humanité à ce compte là c'est l'ONU qu'on attaque à ce compte là c'est eux qui vont à ce compte là l'ONU non on ne condamne pas l'ONU l'ONU c'est les états du monde alors ça n'a rien à voir mais oui le problème c'est qu'on condamne tout le monde non mais c'est pas ça l'ONU l'ONU a un rôle à jouer là-dessus en n'autorisant pas certains pays à faire ce genre de de concept ils sont censés faire appliquer les droits de l'homme c'est tout oui mais non ils ne veulent pas cher Lionel est-ce que tu as quelque chose à dire en conclusion parce que dis donc en conclusion non mais voilà mon avis il est clair et définitif voilà enfin moi je suis contre donc quoi que ce soit donc voilà avec ça on va aller louer pour un allure sans des peines ça c'est sûr mais pas pour la peine de mort ça c'est sûr d'accord voilà pour moi on n'a pas le droit d'ôter la vie à une personne même pour même pour un crime le plus odieux qu'elle ait pu le faire non le crime contre l'humanité je suis désolé celui-là t'as pas le laissé en vie quand même moi je vais faire plus simple pour donner ma conclusion là-dessus je ne fais ni pour ni contre je reste tout ça moi la seule chose qu'il faut respecter c'est les droits de l'homme et c'est tout c'est pas pour rien que j'ai parlé des droits de l'homme au début et que malheureusement et que malheureusement certains pays devraient se mettre à niveau et je pense en premier et je suis désolé de le dire les Etats-Unis ah mais les Etats-Unis de toute façon c'est les premiers visés voilà ça c'est mon avis perso ils sont très forts pour critiquer mais là-dessus il ferait mieux de se faire retrouver nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini